... Nous allons commencer. Avant toute chose, je désire vous demander de vous lever et de bien vouloir respecter une minute de silence en la mémoire des victimes des lâches attentats qui viennent de frapper nos amis belges. Ces attentats viennent nous rappeler, s'il en était besoin, les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier. Ces attentats viennent aussi nous rappeler que la lutte contre le fanatisme, l'oscurantisme, l'extrémisme sont des luttes de tous les instants qui nous concernent tous individuellement mais aussi en tant que conseillers car nous avons une responsabilité supplémentaire, nous avons un rôle à jouer au service de la République, de ses idéaux. En votre nom à tous, je désire donc saluer la mémoire des victimes innocentes, lâchement assassinées ce matin au cœur de l'Europe. Je tiens aussi à saluer l'engagement sans relâche des forces de l'ordre et des de toute l'Europe. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, si vous voulez bien, avant de procéder à l'exposé du rapport de cet après-midi, du rapport et projet d'avis, les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et de l'investissement, qui est une saisine gouvernementale, j'ai un certain nombre d'informations à vous donner auparavant. Ça résonne un peu ? Bon. Désormais, et ainsi que je l'avais demandé au Premier ministre et au président de la République, le CESE relève des attributions du secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Les conséquences de ce rattachement doivent être une meilleure visibilité du CESE dans l'activité parlementaire et dans le calendrier politique. Rendez-vous ministériel à venir. Je dois rencontrer M. Jean-Vincent Plassé, chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification administrative. Barbara Pompili, chargée des relations internationales sur le climat et la biodiversité. Jean-Marc Ayrault, en charge des Affaires étrangères. Rendez-vous en instance. J'ai également rencontré Patrick Cannaire sur les questions de jeunesse et politique de la ville, Georges Poulangevin avec l'ensemble de la délégation à l'Outre-mer. Je souhaite également vous faire part de mon déplacement à Bruxelles, qui fut l'occasion d'une rencontre avec le président Georges Dassis le 10 mars dernier, de l'organisation de la rencontre avec les membres français du CESE européen hier, donc lundi 21 mars, avec nos présidents et présidentes de sections et délégations. Suivrons une intervention que je prononcerai devant le CES européen en mai prochain. une invitation que je lancerai au président Dassis pour venir s'exprimer devant le CESE dès que possible. L'ensemble de ces actions doit déboucher sur l'enclenchement de travaux communs, conditions indispensables à la création de liens durables et effectifs et de collaboration sur des sujets communs de saisine, dépassant les pures relations de bon voisinage. Par ailleurs, il est indispensable que l'Europe irrigue toutes les sections et que chaque saisine ou autosaisine soit l'occasion d'un travail en ce domaine. Je dois aussi vous informer du lancement de la mission de Dominique Gillier portant sur la participation citoyenne et la question des pétitions citoyennes. Autre décision concernant le fonctionnement du CESE. A l'initiative de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité et de sa présidente Pascale Vion, le bureau du 8 mars a pris connaissance des conclusions du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en vue d'une communication publique sans stéréotypes de sexe. Le bureau a donné un avis favorable à l'unanimité à la signature d'une convention qui nous engage dans la rédaction et la publication de tous nos documents. C'est un nouveau pas vers la parité et je remercie à la fois les services, les conseillers et les personnalités associées de prendre connaissance du guide pratique qui est disponible sur IENA. Le CESE confirme ainsi sa place d'assemblée la plus paritaire et des améliorations sont bien sûr encore possibles. Ce matin, les caisseurs ont présenté au bureau l'exécution du budget 2015 et le projet pour l'exercice 2016. Cette même présentation sera assurée à la prochaine plénière, l'ordre du jour de demain ne permettant pas d'inclure cette séquence d'informations qui atteste de la transparence de notre gestion. Dans le prologement de nos échanges sur le budget des caisseurs, sur le budget, pardon, les caisseurs ont informé le bureau de l'augmentation nécessaire des tarifs de la buvette pour résorber le déficit de fonctionnement sans mettre à mal la qualité de cet espace de convivialité. Les augmentations prendront effet le 5 avril prochain et vous disposerez de l'information détaillée par mail et sur IENA. Le bureau a également pris connaissance des conditions de préparation de notre réponse à la consultation sur le projet de programme national de réforme, le PNR, adressé par le secrétariat général aux affaires européennes. Comme chaque année, et en dépit de nos efforts d'anticipation vis-à-vis du secrétaire général aux affaires européennes, l'examen par notre Assemblée est contraint dans des délais extrêmement courts, notre réponse étant attendue pour le 30 mars. Dès lors, nous sommes convenus de confier à la section des affaires européennes et internationales la préparation d'une réponse globale qui devrait être adoptée le 23 mars. Les autres formations de travail sont invitées, si elles le souhaitent, à préparer leur propre contribution qui figurera alors en annexe à la réponse générale, sous réserve qu'elle parvienne avant le 25 mars. Le bureau sera appelé à valider par voie électronique la réponse officielle du Conseil au programme national de réforme que la France doit, comme chaque année, adresser à la Commission européenne. Enfin, afin que vous puissiez gérer au mieux votre agenda, je vous informe que seront supprimées les séances plénières initialement programmées les 12, 13 et 27 avril prochains. Annonce de mouvement de personnel. Je vous informe que Madame Catherine Gravel, rédactrice technicienne, est placée en position de disponibilité à sa demande pour convenance personnelle à compter du 1er mars 2016. Au terme de 41 ans de service au sein de notre maison, dont 21 ans, au secrétariat général, elle a légitimement souhaité cesser par anticipation son activité professionnelle pour profiter pleinement d'une nouvelle tranche de vie. Vous ne verrez plus son sourire pendant nos plénières. Monsieur Edouard Chosnicki, agent contractuel recruté au CESE depuis le 3 avril 2006 en qualité de gardien de parking, cessera également ses fonctions le 31 mars 2016. Nous leur souhaitons à tous les deux un plein éplanouissement dans leur nouvelle vie. Je vous informe également de deux arrivées de Madame Catherine Lopez, agent contractuel et recrutée en qualité de conseillère au cabinet du président à compter du 4 mars 2016. Elle sera en charge des relations avec le Parlement dans l'équipe dirigée par Vincent Leroux aux côtés de Jean Grome. Monsieur Luc Machard est recruté en qualité de secrétaire général du CESE. A compter du 4 avril 2016 en remplacement d'Annie Poder qui nous quittera le 31 mars, ma chère Annie, après avoir accepté de nous accompagner dans la période de la mise en place de la nouvelle mandature. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau venu et nous aurons l'occasion de saluer Annie Poder à l'issue de la séance. Autres informations, affectation en délégation groupe des entreprises. Au cours de sa réunion de ce matin, le bureau a affecté Frédéric Griveaux à la délégation, à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques en qualité de suppléant. Démission, désignation, personnalité associée. Au cours de sa réunion du mardi 8 mars, le bureau a pris acte de la démission de Madame Emmanuelle Asmane, personnalité associée à la section des affaires sociales et de la santé. Par décret du président de la République en date du 2 mars 2016 et désigné en qualité de personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental, M. Noël Dossé en remplacement de M. Jean-Charles Steyer à la section du travail et de l'emploi. Nous lui souhaitons la bienvenue. Au cours de sa réunion du mardi 22 mars, c'est-à-dire ce matin, le bureau a pris acte de la démission de Madame Sandrine Murcia, personnalité associée à la section de l'économie et des finances. Par décret du président de la République en date du 14 mars 2016 et désigné en qualité de personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental, M. Jean-François Legrand en remplacement de Mme Emmanuelle Asmane à la section des affaires sociales et de la santé. Nous lui souhaitons également la bienvenue. Validation d'autosaisine par le bureau. Lors de sa réunion du mardi 8 mars 2016, le bureau a confié sur leur proposition à la section des activités économiques, la préparation d'un rapport et d'un projet d'avis intitulé la coproduction à l'heure du numérique, quels risques et quelles opportunités pour le consommateur et l'emploi, en émettant toutefois le vœu que le titre puisse être reconsidéré au vu du contenu final du rapport et des préconisations du projet d'avis qui sera examiné en plénière fin octobre 2016. A la section de l'éducation, de la culture et de la communication, la préparation d'un rapport et d'un projet d'avis intitulé Réseaux sociaux, comment renforcer l'engagement ? Le bureau s'est félicité de la création d'un groupe miroir associant notamment des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux. Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le mardi 22 novembre 2016. A la délégation à l'Outre-mer, la préparation d'une étude intitulée Promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau a confié sur leur proposition à la section de l'économie et des finances, la préparation d'un projet d'avis intitulé les TPE-PME et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité. Cet avis devrait être examiné en plénière à la fin janvier 2017. A la section des activités économiques, la préparation d'une étude intitulée Un revenu citoyen pour relancer l'activité économique avec un point d'interrogation. Pour une présentation en plénière en décembre 2016. A la lumière des avancées de l'étude, le titre pourra être reconsidéré au sein de la section. Je dois saluer la présence dans les tribunes de M. Hubert Brun, président de l'association des anciens conseillers, de M. André Roulet, membre du conseil d'administration de l'amicale des anciens conseillers. Je dois saluer la présence au banc du gouvernement de M. Pierre-Louis Autain, je ne sais pas si Louis est arrivé, voilà, conseiller spécial du secrétaire d'Etat au commerce extérieur, M. Mathias Felck, Mme Anne-Sophie Alsif, qui je pense n'est pas arrivé, conseillère aux affaires économiques, financières et commerciales auprès du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, M. Harlem Désir, et nous attendons aussi la venue, je crois, de M. Reginald Miller, ministre conseiller pour les affaires commerciales auprès de l'ambassade des Etats-Unis en France. Je dois saluer aussi la présence en tribune de plusieurs présidents de ces airs ultramarins. Nous allons donc passer à l'ordre du jour de notre assemblée plénière, les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. PTCI saisit une gouvernementale. Donc on a la présentation du projet d'avis par M. Christophe Coarez, rapporteur au nom de la section des affaires européennes et internationales. Monsieur le Président, chers collègues, pour le premier avis de la nouvelle mandature, nous n'avons pas choisi la facilité. Le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par l'aide du premier ministre du 18 septembre 2015 sur les enjeux de la négociation du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre les Etats-Unis et l'Europe. PTCI, anciennement TAFTA, TTIP, enfin il y a beaucoup d'acronymes, mais concernent tous le même sujet. Je voudrais avant tout remercier Isabelle Bach, administrateur de la section, qui en déput de graves problèmes de santé, a tenu à assurer son rôle jusqu'au bout. Marion Thomas, qui essaye de se cacher derrière son ordinateur à mes côtés, administrateur adjoint, et Martin Seigneault-Sagière, qui se sont beaucoup investis sur ce dossier. Nos experts Anduette Lecour et Mariano Fondos, qui sont à la tribune, là-haut, ainsi qu'Alice Dufour et particulièrement Luis Felizardo, qui ont bien voulu nous prêter sérieusement la main pour le secrétariat. Enfin, merci à Philippe Blumenfeld, administrateur de la section de l'agriculture, d'avoir assumé l'intérim. Compte tenu du renouvellement du Conseil et de la demande du gouvernement de rendre notre avis pour la fin du mois de mars, la section des affaires européennes et internationales a dû conclure ses travaux sur un dossier aussi délicat et clivant en moins de trois mois. Les débats furent intenses, parfois vifs, mais toujours constructifs. Avec plus de 400 amendements, les membres de la section ont largement contribué à l'élaboration de ce projet d'avis. En préambule, il convient de souligner que certains membres du CESE remettent en cause le principe même d'un traité transatlantique. D'autres émettent, à ce jour et en l'état de négociation, de fortes réserves, voire une opposition ferme, quant à la conclusion d'un accord porteur de risque ou d'autres faibles garanties sur un grand nombre de sujets, principalement sur la prise en compte des normes sociales, sanitaires et environnementales. D'autres estiment que cet accord peut accroître les échanges commerciaux bilatéraux, de renforcer la présence de certaines entreprises européennes sur le marché américain et ainsi de promouvoir l'emploi. Enfin, certains, conscients des lignes rouges qui se sont dessinées lors des débats, considèrent que ce traité peut représenter une opportunité de promouvoir et développer nos normes de protection sociale et environnementale et ainsi de construire des standards internationaux de haut niveau. Les négociations pour la conclusion d'un partenariat transatlantique de commerce et investissement entre l'Union européenne et les États-Unis, lancées en juin 2013, s'inscrivent dans un contexte mondial qui a profondément évolué au cours de ces 20 dernières années. De nouvelles puissances ont émergé et pèsent sur l'échiquier mondial, modifiant ainsi profondément la donne géopolitique et économique. Les États-Unis et l'Europe ne sont plus le centre de gravité économique mondiale. Ainsi, l'Asie était déjà la seconde zone géographique, créant le plus de richesses en 2014, avec 31,8% du PIB mondial, talonnant l'Amérique, 32,6%, et devant l'Europe, 29,6%. A titre d'exemple, en 1990, les États-Unis et l'Europe représentaient 60% du commerce mondial, contre 46% aujourd'hui. A cela s'ajoute la crise de la gouvernance internationale, caractérisée en particulier par l'essoufflement des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Même si le multilatéralisme a connu quelques succès en 2015, notamment la COP 21. S'il devait aboutir, cet accord s'appliquerait à une vaste zone économique représentant un peu plus de la moitié du PIB mondial et peuplé de 820 millions d'habitants. Dans ce contexte global, le PTCI se présente comme un projet d'envergure exceptionnel à double titre. D'abord par son ampleur, au regard de l'importance des populations concernées et du poids de chacune des parties dans les échanges commerciaux à l'échelle du monde. Ensuite, par la multiplicité des volets qu'il embrasse. Bien plus qu'un simple accord commercial centré sur la seule réduction des droits de douane, le PTCI englobe des problématiques plus profondes, comme les aspects de la convergence réglementaire, lesquels constituent de véritables enjeux de compétitivité pour les entreprises. Le point central de ces négociations, au-delà de mesures et pics douaniers restants, est d'ouvrir la voie à la convergence réglementaire, soit par l'harmonisation des normes en vigueur, soit par la reconnaissance mutuelle de standards qui peuvent être considérés comme comparables. Ces enjeux sont particulièrement sensibles, car ils renvoient à des choix de société et des préférences collectives auxquelles les citoyens sont très attachés. Ce volet est susceptible, à terme, d'avoir des répercussions importantes, sans sur le plan économique et social-environnemental, aux États-Unis, dans les États membres de l'Union européenne, mais aussi sur les États tiers, notamment ceux en développement. Il suscite de nombreuses inquiétudes et fait craindre un événement par le bas des normes européennes et à fortiori françaises en matière de développement durable. Une remise en cause du principe de précaution auxquelles beaucoup sont attachés et l'imposition de nouveaux standards ne répondant pas à des impératifs sanitaires, sociaux et environnementaux suffisamment élevés. La section, le CESER, a donc été saisie par le gouvernement sur quatre grands axes autour des enjeux de ces négociations. Le problème de la transparence qui ont présidé à l'ouverture des négociations, question qui a largement mobilisé parlementaires européens, nationaux, et surtout, la société civile les conduit à la Commission européenne à désavancer dans ce domaine. Pas encore suffisante, nous y reviendrons. Le volet convergence réglementaire, envisagé dans la vie sous l'angle du développement durable, c'est-à-dire en tendant vers le mieux-disant social et environnemental. Le mécanisme des règlements des différents entre investisseurs et Etats, le fameux RDIE, compte tenu des dérives qui ont pu être constatées dans ce domaine, notamment depuis les années 90, contraignant les Etats à s'acquitter de pénalités considérables au profit d'investisseurs dans le cadre d'un arbitrage privé, souvent partiel. Enfin, dernière demande du gouvernement, les bénéfices nets attendus sur ce projet, tant sur le plan économique, mais sachant que le CESE n'est pas en mesure de conduire des études d'impact, notamment sectorielles, la section a joué pertinent de proposer deux focus, l'un sur les petites et moyennes entreprises, l'autre sur les secteurs agricoles. Concernant les PME, notre avis relève un réel déséquilibre entre les deux côtés de l'Atlantique. Alors que les Etats-Unis ont multiplié des dispositions par favorisant les entreprises locales, par le Small Business Act, et limité l'accès au marché public aux entreprises étrangères, par le Buy American Act, l'Union européenne peine à protéger ses propres entreprises et à favoriser les filières locales. De plus, le système fédéral américain multiplie les règlements techniques, normes et autres procédures d'évaluation de la conformité, qui sont souvent différents d'un Etat à l'autre. Pour les PME européennes, la convergence réglementaire devrait notamment harmoniser, sinon simplifier, les normes à l'intérieur même des Etats-Unis. La situation actuelle exige, en effet, que les entreprises européennes respectent les standards des différents Etats fédérés, alors que les PME américains sont soumises aux seules normes communes de l'Union européenne. Deuxième focus concerne le secteur agricole. L'Union européenne et les Etats-Unis, étant les deux premières puissances agricoles mondiales, les négociations sur le PTCI concernent l'enjeu essentiel de l'indépendance et de l'autosuffisance alimentaire. Le secteur agricole au sein de l'Union européenne est un champ de négociations très important dans le cadre du PTCI. En effet, si sa balance commerciale est excédentaire de 6,1 milliards en 2014 avec les Etats-Unis, l'agriculture européenne et surtout française, déjà fortement en crise, pourrait cependant être profondément affaiblie par la mise en œuvre de cet accord. Merci. La seule étude d'impact global et approfondie du secteur a été réalisée par le département américain d'agriculture. Elle conclut que l'accord entraînerait une dégradation de la balance commerciale européenne malgré de fortes disparités sectorielles. En Europe, les filières maraîchères, fromagères et vénicoles gagneraient, a priori, départ de marché à la différence des filières avicoles, porcines et laitières. Quant aux répercussions possibles sur l'agroalimentaire en France, les prévisions sont nettement plus pessimistes. La viticulture ne sortirait pas forcément gagnante du partenariat du PTCI dans la mesure où les droits de douane sont faibles et qu'elle aurait beaucoup à perdre si les indications géographiques protégées, les fameuses IGP, ou les appellations d'origine protégées, étaient remises en cause par le traité. En revanche, l'interprofession bétail et viande estime globalement en perdant les filières bovines porcines ainsi que le secteur avicole. Selon ces projections, la filière bovine française pourrait perdre entre 44 000 et 53 000 emplois s'elle est exposée plus frontalement à la concurrence américaine. Les inquiétudes et surtout les critiques autour des négociations du PTCI émanent aussi d'une approche foncièrement dissemblable quant à la réglementation et aux pratiques liées à la sécurité alimentaire. Le volet convergence réglementaire du partenariat ainsi fait craindre aux Européens, à la France en particulier, de voir le principe de précaution remis en cause et des lampes sanitaires et phytosanitaires nivelées par le bas. Par ailleurs, la production américaine repose sur l'usage intensif d'OGM et de pesticides, le niveau de résidus tolérés étant 8 à 210 fois supérieurs sont les substances à ceux acceptés dans l'Union Européenne. Pour notre Assemblée, l'enjeu est donc sanitaire et économique mais aussi environnemental puisque l'accord de Paris, conclu à l'issue de la COP 21, induit des choix politiques et sociétaux qui doivent avoir un impact fort sur les modèles agricoles mis en œuvre. J'en arrive à nos principales préconisations. De manière générale, le CESE estime que 3 préalables sont indispensables à la bonne conduite des négociations. 1. Réaliser des études d'impact préalables précises. Face aux divergences des études disponibles à ce jour et surtout à leur manque de fiabilité et de transparence quant à la méthodologie retenue, le CESE considère que la Commission Européenne doit se donner au plus vite les moyens d'effectuer des simulations et évaluations étayées, pluriels et convaincants sur les conséquences économiques, sociales et environnementales au sein de l'Union Européenne et pour chaque pays. Donc des études d'impact sectoriel et par pays. Ces évaluations permettraient d'établir un véritable panorama des avantages et des risques susceptibles d'être engendrés par l'accord. 2. Négocier le PTCI en déterminant clairement, pour aujourd'hui et pour demain, les activités concernées. Contrairement à la méthode des listes négatives actuellement utilisées, l'adoption de dispositifs déterminerait clairement les activités concernées par la négociation. Ceci permettrait d'éviter que les autres domaines soient affectés par le traité. Le CESE réitère sa ferme opposition à ce que certains pans de secteurs aussi essentiels que la santé, les services sociaux, l'éducation, la culture, et d'autres puissent être concernés par les dispositions de l'accord. 3. Maintenir un calendrier de négociation indépendant des échéances politiques. Compte tenu de la complexité de cet accord et des nombreux obstacles encore à lever, le CESE considère que la Commission européenne ne devrait pas précipiter la conclusion de l'accord et ne pas tenir compte des chances que représente l'élection présidentielle américaine de novembre 2016. Par ailleurs, les difficultés internes actuelles de l'Union européenne, Brexit, crise des réfugiés, zone euro, etc. pourraient affaiblir sa position en tant que négociateur. D'autre part, notre assemblée souhaite attirer l'attention sur deux points. D'abord, exiger le caractère mixte du partenariat du projet de traité. Compte tenu des enjeux de la concurrence réglementaire, ce dossier relève à la fois de la compétence de l'Union et de celle des États membres. Elle n'est plus de la compétence exclusive de l'Union européenne qui traite uniquement commerciale. Pour le CESE, le PTCI ne sera définitivement approuvé qu'une fois que tous les États membres l'auront ratifié conformément à leur procédure constitutionnelle propre. Cela veut dire à la fois un vote du Parlement européen et un vote des Parlements nationaux. Assurer un suivi des négociations. Au vu de la complexité de l'étendue du projet d'accord, le CESE souhaite être saisi régulièrement afin d'établir un bilan de l'avancée des négociations. Notre assemblée envisage ainsi la rédaction d'avis de suite, notamment sectoriels, afin de couvrir les évolutions futures du PTCI. Bien sûr l'agriculture, dont on vient de dire quelques mots, mais aussi sur la protection des droits de propriété intellectuelle, les secteurs industriels comme l'automobilier ou la chimie, la définition de la notion de service public et par là même les domaines exclus du périmètre des négociations. Ou encore le secteur du numérique avec l'écrasant de domination des Etats-Unis avec les fameux GAFA. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Sur la transparence des négociations, nous devons être plus ambitieux. Le CESE a pris acte des avancées en termes de transparence adoptées sous la pression conjointe de la classe politique et de la société civile au sein de l'Union européenne. Depuis décembre 2015, la Commission européenne a par exemple élargi à l'ensemble des parlementaires européens et nationaux la consultation en salle de lecture sécurisée des documents ayant trait aux négociations. Cependant, au vu des enjeux, notre Assemblée estime que ces décisions ne soient pas à la hauteur et qu'il est essentiel de progresser rapidement sur la voie de la transparence. Le CESE propose ainsi de garantir plus de transparence vis-à-vis de la société civile par la publication de documents précis. Le CESE est favorable, et c'est une préconisation importante, à l'établissement, après chaque cycle de négociation, d'un tableau de bord de l'état d'avancement des négociations, chapitre par chapitre, en fonction du mandat, auquel seraient adjoints les textes consolidés. Il note que les comptes-rendus actuels demeurent trop imprécis et ne mettent pas en lumière les avancées ou les obstacles rencontrés. Enfin, ces documents devront être publiés en français, et non pas seulement en anglais. Je rappelle que le français fait partie des langues officielles de l'Union européenne. Accorder aux organisations de la société civile une position d'observateur. Le CESE est favorable à ce qu'à chaque roune de négociation, les organisations de la société civile bénéficient d'une position d'observateur dans l'esprit de l'article 33, du mandat de négociation, qui précise que les incidences économiques, sociales et environnementales du traité seront examinées au moyen d'une évaluation indépendante associant la société civile. Ce même article ajoute que les études seront réalisées parallèlement en négociation et achevées avant que l'accord soit paraphé. Autre demande, assurer la tenue d'un grand débat public, le lancement d'un grand débat démocratique à l'échelle européenne et nationale sur le projet de PTCI, ouvert à tous les parties prenantes, entreprises, organisations et citoyens compris, qui mettrait en discussion les principaux enjeux et une nécessité. Ensuite, nous devons inscrire ces négociations dans une perspective de développement durable. Pour le saisir, la convergence réglementaire entre les Etats-Unis et l'Union européenne dans le cadre du PTCI ne peut être envisagée que sous l'angle du développement durable et du respect des pays tiers, notamment ceux du Sud, qui ne sauraient être exclus ou lésés par cet accord. Il s'agit d'aller vers le mieux-disant social-environnemental. La convergence réglementaire ne doit en aucun cas constituer une remise en cause des standards sociaux, sanitaires et environnementaux qui font notre société. C'est pourquoi seule l'hypothèse d'une harmonisation par le haut de ces normes est souhaitable plutôt qu'une reconnaissance mutuelle. Notre Assemblée demande une vigilance particulière afin que le futur traité transatlantique intègre les engagements pris précédemment, notamment lors de la COP21. Bien sûr, nous avons tout intérêt à avoir des normes techniques identiques quand il s'agit de la réglementation sur le parc-choc des véhicules ou les codes couleurs pour les câbles électriques, par exemple. Mais s'agissant des produits phytosanitaires et notamment du niveau de résidus de pesticides tolérés, le devoir de vigilance s'impose. Les échanges commerciaux ont vocation, pour le CESÉ, à être un vecteur de progrès social au service de la construction d'un modèle économique mondial juste, inclusif et durable, en s'appuyant notamment sur les conventions internationales, les normes, principes et bonnes pratiques, les engagements souscrits en ce qui concerne le droit au travail et à l'environnement. Il s'agit ici, pour nous, de promouvoir les conventions fondamentales de l'OIT, je rappelle que les Etats-Unis n'ont adopté que deux sur les huit fondamentales, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU, ou la responsabilité sociale des entreprises. A ce titre, les points 8 et 31 du mandat de négociation de l'Union européenne intègrent cette notion de développement durable, mais le CESÉ regrette que cette partie du mandat soit en deçà des préconisations et des attentes de la société civile. Les termes « encourager », « inviter » ainsi que l'emploi du conditionnel devrait et n'emportent pas d'engagement ferme des parties pour avancer. Le CESÉ estime donc que les normes sociales et environnementales doivent être opposables au même titre que les clauses commerciales et d'investissement. Il convient aussi d'assurer le contrôle démocratique du comité de coopération réglementaire. S'agissant d'énormes techniques, le projet de PTCI revêt un caractère très ambition puisqu'il vise non seulement à assurer la compatibilité des systèmes réglementaires et normatifs en vigueur de part et d'autre, mais également à parvenir à des standards partagés qui pourraient s'imposer à l'échelle mondiale. Le défi est de taille et complexe, car dans le domaine des normes, ce sont d'abord deux visions, deux conceptions qui s'opposent. L'Europe privilégie le principe de précaution, les États-Unis la réparation. L'Europe fixe en amont des normes plus strictes de production et les fabricants est tenu de s'y conformer, le plaçant alors à l'abri des poursuites. Le fabricant américain est lui soumis à des normes moins précises, mais peut subir des poursuites judiciaires très, très coûteuses si son produit se relève par la suite, dangereux ou défaillant. Par ailleurs, le système de normalisation américain est très décentralisé, à l'inverse du système européen. Ainsi, en Europe, une seule norme pour concevoir un produit s'impose dans tous les pays membres, dans les scoutres atlantiques. Donc, plusieurs normes peuvent coexister pour un même produit et les États fédérés américains sont libres de les appliquer ou non. Donc, concernant le comité de coopération réglementaire, cette instance qui réunirait les régulateurs américains et européens, chargés d'établir des normes communes aux deux continents, le CSE considère qu'il doit absolument faire l'objet d'un contrôle démocratique. C'est pourquoi nous proposons que les membres européens de ce comité doivent être placés sous mandat du Parlement européen afin de rendre compte à ce même Parlement de leurs activités. Celles-ci devront être totalement transparentes afin d'exclure toute possibilité de conflits d'intérêts. Quant aux compétences du comité, elles devront être clairement circonscrites. Enfin, notre Assemblée propose de soumettre le chapitre de développement durable à un mécanisme de règlement des différents, d'État à État. Le gouvernement a également souhaité l'avis du CSE sur le mécanisme de règlement des différents, cette fois-ci entre investisseurs et État. Le fameux tribunal arbitral est source de vive résistance et les nombreuses manifestations qui se tiennent régulièrement dans divers pays européens sont là pour en attester. Un grand nombre de conseillers du CSE est totalement opposé au principe de RDIE au motif que les États membres de l'Union européenne et des USA disposent de juridictions compétentes pour statuer sur ce type de contentieux. Le point de vue, l'inclusion d'un mécanisme d'arbitrage tel qu'il existe dans les traités bilatéraux d'investissement serait de nature à peser sur la capacité des États à exercer pleinement leur souveraineté et à freiner leurs initiatives en matière de droits ou de normes. Certaines décisions rendues à l'issue de procédures d'arbitrage démontrent indéniablement que les intérêts des investisseurs sont susceptibles d'emporter sur ceux de la collectivité nationale, sur l'intérêt public et d'influer sur la mise en œuvre des politiques publiques. Par exemple, condamnation du gouvernement slovaque pour sa politique de privatisation de l'assurance maladie jugée trop restrictive dans certains de ces volets. Condamnation du Canada suite à l'interdiction d'un additif dans les carburants. Condamnation du Mexique pour un refus de concessions minières menaçant de pollution des rivières et des sols. Le CZ plaide donc pour l'introduction de sanctions à l'encontre des investisseurs qui utiliseraient de manière abusive les mécanismes de RDE. Le CZ relève d'ailleurs que les règlements des différents investisseurs Etats ne font pas l'unanimité et sont contestés par un certain nombre de pays qui refusent de les introduire ou de les reconduire dans leurs accords. C'est notamment le cas de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, des pays d'Amix central ou du Sud, dont le Brésil, qui s'opposent à toute référence à un RDE dans ces accords. Quant à l'Australie, elle procède à un examen au cas par cas et l'accord de libre-échange passé avec les Etats-Unis ne comporte pas de dispositions relatives à un mécanisme de règlement des différents investisseurs Etats. Enfin, la récente décision dans l'accord Europe-Canada de privilégier un système de justice internationale de l'investissement devrait inciter les Américains à reconsidérer leur point de vue sur le système privé d'arbitrage. Pour le CESÉ, et c'est impréalable, il convient avant tout d'assurer le droit souverain des Etats à légiférer et à réglementer. Si la proposition européenne de novembre 2015, reprenant en partie la position française de création d'une cour permanente en lieu et place d'un mécanisme d'arbitrage privé investisseur Etat constitue une avancée, nous pouvons aller un peu plus loin. D'un autre point de vue, les décisions rendues par la future cour de justice ne pourront pas remettre en cause le droit souverain de l'Union européenne dédicter des normes d'intérêt public. L'instauration d'une véritable cour de justice ayant compétence pour les règlements de ces différents représenterait une première étape vers la création d'une véritable justice internationale qui s'appuierait sur des juges issus des magistratures nationales et non d'arbitres privés. Dans cette hypothèse, le CESÉ soutient l'instauration de règles encadrant la sélection des membres de la Cour afin d'éviter les conflits d'intérêts. D'autre part, le CESÉ rappelle son attachement à la garantie de la transparence des procédures et des décisions rendues, à l'organisation d'auditions publiques et à un droit d'intervention pour toutes les parties ayant un intérêt à la solution du différent. Pour conclure, le gouvernement a interpellé le CESÉ sur quatre questions majeures qui ont permis à notre Assemblée de mettre l'action sur un certain nombre de principes et de lignes rouges sur lesquels l'Union européenne ne peut céder afin que les enjeux sociétaux ne soient pas subordonnés aux enjeux commerciaux. En ce qui concerne la transparence, le CESÉ souligne l'importance d'associer les sociétés civiles dans toute la diversité de leurs composantes par une politique d'information et de communication à la hauteur des enjeux et des interrogations des citoyens sur la conséquence du projet. Sur la coopération réglementaire, il insiste sur l'impérieuse nécessité de garantir le plus haut niveau en matière de normes en s'inscrivant dans une perspective de développement durable. Enfin, s'agissant du mécanisme de règlement des différents entre États et investisseurs, il pose comme un préalable, non négociable, l'absolu respect du pouvoir souverain des États à légiférer et à réglementer comme ils l'entendent. Ces trois points ne sont pas et loin s'en faut, les seuls sujets délicats. D'autres sujets, tout aussi épineux, se trouvent sur la table des négociateurs. La protection des droits de propriété intellectuelle, la définition de la notion de service public, le secteur du numérique et bien d'autres. Notre Assemblée a donc l'intention de poursuivre son analyse du TTIP par des avis de suite. Enfin, pour le Césé, enfin, le Césé considère que les recommandations de cet avis doivent s'appliquer à l'ensemble des accords de même type tels que l'accord sur le commerce des services en cours de négociation. Merci de votre attention. Nous allons procéder à l'intervention des groupes. On va commencer donc par le groupe de l'artisanat. C'est M. Stelter qui doit commencer. Je vous rappelle que vous avez chacune et chacun trois minutes d'intervention. si vous pouvez respecter ce délai, ce serait bien, ça va m'éviter de faire le gendarme. Allez, Bernard. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, le projet d'accord de libre échange entre l'Europe et les Etats-Unis ouvre d'immenses perspectives en facilitant les exportations, les importations et les investissements de part et d'autre de l'Atlantique. Pour autant, de nombreuses voix s'élèvent au sein de la société civile pour émettre des interrogations et des inquiétudes sur les réels bénéfices de ce projet au niveau européen. Tout d'abord, de multiples secteurs pourraient être confrontés à une concurrence renforcée voire déstabilisatrice face aux coûts de production bien inférieurs des Américains en raison de leur taille de leurs entreprises et des normes moins strictes auxquelles elles sont soumises. Une telle situation pèserait non seulement sur la balance commerciale européenne, mais réduirait aussi les flux d'échanges entre les pays de l'Union. Les PME en seraient les premières perdantes. Quant à l'objectif de convergence réglementaire entre l'Europe et les Etats-Unis, il suscite les plus fortes craintes alors qu'il constitue le principal défi des négociations. Un affaiblissement des normes européennes aurait en effet des conséquences considérables. Car ces règles, outre les garanties qu'elles apportent aux consommateurs, confèrent un avantage concurrentiel certain aux producteurs européens, français en particulier, en garantissant méthode de production, savoir-faire ou origine des produits. Dans ce contexte, il nous semble légitime qu'une grande partie de la société civile attende de la Commission européenne qu'elle fasse preuve d'une vigilance à la hauteur des enjeux pour préserver les spécificités et les atouts européens et pour rechercher des compromis conformes à nos intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Le groupe de l'artisanat souhaite insister sur trois points. Il est en premier lieu essentiel que la Commission fasse réaliser des études d'impact approfondies par secteur et par pays sur toutes les répercussions possibles du futur traité. Cette démarche doit s'articuler avec une meilleure écoute des attentes exprimées par les organisations représentatives de toutes les parties prenantes. En deuxième lieu, il est primordial que la Commission fasse preuve de toute la fermeté requise sur la défense des standards européens garantissant la qualité des produits et sur la protection des normes attestant de leur origine géographique. Leur remise en cause affecterait durement nos producteurs, notamment dans l'agroalimentaire, au préjudice de l'emploi et de la croissance européenne. Enfin, les PME doivent faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre des négociations compte tenu de leur poids au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'évaluer les implications du futur traité à la fois pour les PME majoritaires dont les débouchés se situent au niveau de l'économie locale mais aussi pour celles qui exportent exclusivement sur le marché européen. Mais il s'agit aussi de soutenir les PME désirant se positionner sur de nouveaux marchés à travers un accompagnement spécifique qui leur permette de construire et de développer une stratégie à l'export. Pour conclure, le groupe de l'artisanat tient à saluer le caractère équilibré du présent habit qui a su pointer autant les avantages que les risques soulevés par le partenariat transatlantique et qui a permis de formuler des propositions face aux inquiétudes de la société civile tout en soulignant la complexité des négociations en cours et le besoin d'avancer sans précipitation. Nous voterons l'habit en remerciant le rapporteur pour son écoute attentive. Merci Bernard. Attention, chronomètre. Les associations avec M. Philippe Jassane. M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, M. le rapporteur, cher Christophe. Transparence insuffisante, bénéfices limités, risque de dégradation des standards européens sur le plan économique, social, sanitaire ou environnemental, remise en question de la souveraineté des États et j'en passe. Les dérives potentielles que fait peser le PTCI sur notre société apparaissent à ce jour nombreuses et nécessitent en premier lieu qu'un message d'alerte soit transmis au gouvernement par notre Assemblée. Aussi, notre groupe considère qu'en l'état des négociations, il ne peut être adopté dans un avenir proche. Trois exigences fondamentales doivent présider à sa révision. Premièrement, la transparence et l'inclusion des élus, de la société civile et des citoyens. Au vu des champs très vastes que ce traité couvre et qui touchent à des aspects fondamentaux de la vie de chacun, il nous paraît indispensable d'associer la société civile au processus de négociation et de décision. C'est là un enjeu démocratique majeur. On ne peut plus accepter que des discussions qui concernent chacun d'entre nous et l'avenir de nos sociétés se fassent dans des huit clos auxquels ni nos élus ni la société civile n'ont accès. Il faut donc d'abord assurer des moyens réels et confortables d'un accès à l'information complète pour les élus et la société civile. Mais aussi les associer en faisant bénéficier les organisations de la société civile d'une position d'observateur à chaque ronde de négociation cela a été dit. Et en lançant un grand débat démocratique à l'échelle européenne et nationale sur le projet de PTCI qui soit ouvert à toutes les parties prenantes citoyens compris. Deuxièmement une politique commerciale mise au service d'un projet de société juste et durable d'abord en assortissant le chapitre développement durable d'un caractère contraignant en rendant opposable les normes sociales et environnementales au même titre que les clauses commerciales et d'investissement. Deuxièmement en soumettant le PTCI aux engagements planétaires pour le développement durable et le climat les ODD et la COP21 qui ont été adoptées en 2015 en adoptant enfin la méthode des listes positives pour parer au démantèlement potentiel des services publics. Troisièmement une attention renforcée aux dommages collatéraux la cohérence des négociations bilatérales avec le développement durable et les traités internationaux nécessite un renforcement des évaluations sur les impacts que ce traité pourrait avoir sur différents secteurs économiques et sociaux insuffisamment explorés à ce stade ainsi que sur les zones géographiques extérieures à l'Union européenne et aux Etats-Unis et particulièrement sur les pays les plus pauvres notamment en matière agricole. Pour conclure, notre groupe considère que dans l'ensemble et en particulier sur ces points, le projet d'avis qui nous est présenté convient. Il votera donc pour son adoption. Je voudrais notamment remercier le rapporteur pour son écoute et son sens de la conciliation et saluer le travail de qualité de la section Affaires européennes internationales qui a permis d'aboutir à un consensus solide, loin d'être gagné d'avance sur un sujet aussi complexe et il faut s'en féliciter. Reste à ce que ce message soit maintenant bien transmis et entendu. Je vous remercie. Merci, Philippe. Merci d'avoir tenu le tempo. Monsieur Philippe Saint-Thomas. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le nombre très important d'amendements qu'a suscité cet avis lors de son examen en section montre que le PTCI génère des interrogations et des craintes importantes de la société civile car il touche aux normes et donc au quotidien des citoyens et il renvoie à des choix de société. Parce qu'ils peuvent contribuer au développement économique et à la création d'emplois, la CFDT n'est pas opposée par principe aux accords commerciaux. Cette négociation, en outre, porte sur des normes sociales et environnementales que nous défendons. Rappeler le traité, rejeter le traité, nous réduirait à rester spectateurs de la négociation sans nous saisir de l'opportunité de développer ces normes. Pour autant, notre positionnement contre la fermeture des frontières mais exigeant la mise en place de régulations permettant le progrès social et environnemental montre que nous ne sommes pas non plus naïfs vis-à-vis de négociations conduites dans un esprit très libéral. sur le contenu, il s'agit de préciser les conditions nécessaires à ce que le PTCI soit un accord gagnant-gagnant et à identifier les lignes rouges à ne pas franchir. L'avis les rappelle sans ambiguïté et enrichira la réflexion du gouvernement français qui porte les intérêts nationaux auprès de la Commission européenne et des parlements européens et nationaux qui ratifieront le traité. La CFDT appuie ainsi les exigences de cet avis. Un processus de négociations transparent et démocratique. Le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le rejet des clauses combattant des dispositions sociales de protection de la santé publique ou de l'environnement. Le contrôle des systèmes d'arbitrage des différents investisseurs Etats par des institutions judiciaires. Le droit des pouvoirs publics d'organiser des services publics et des politiques de développement économique. La possibilité d'inclure des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Le choix de négocier par liste positive. Le traité vise à la fois à créer des standards internationaux et à intégrer d'autres partenaires commerciaux. Une négociation Europe-États-Unis réussie aurait un effet d'intégration et de rééquilibrage majeur dans un monde qui penche de plus en plus vers l'Orient. Le contenu du mandat de négociation de la Commission européenne, ses progrès depuis un an versent plus de transparence, les avancées, certes insuffisantes quant au mécanisme d'arbitrage investisseur-État, les déclarations enfin de ses représentants nous incitent donc non pas à un procès d'attention sur leur duplicité supposée, mais à un soutien vigilant sous trois conditions. Réaliser préalablement des études d'impact par secteur économique et par pays, c'est d'ailleurs le sens de l'avis d'initiative du Conseil économique et social européen, respecter les critères de transparence et l'exigence et l'exigence de débats démocratiques rappelés dans la vie, respecter et développer nos normes sociales et environnementales. Ces conditions imposent d'ailleurs que le Césé continue à suivre régulièrement le sujet. Le groupe CFDT votera la vie. Merci. Je vais demander à madame Biax Nex Roche. Je ne sais pas si je dis bien son nom. C'est bien. Bon. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on les appelle TAFTA, TISA, ACS, TTIP, PTCI et bien d'autres non. Encore de qualifier les traités de libre-échange entre différents espaces économiques. Ce sujet qu'aborde aujourd'hui notre Assemblée inquiète nos concitoyens mais aussi et surtout de nombreux citoyens en Europe qui ont su se mobiliser afin de peser dans les négociations justifiant ainsi que notre gouvernement ait saisi notre Assemblée afin de faire des préconisations en vue d'améliorer le processus des négociations mais aussi prend d'une part au débat en cours. Pour la CFE-CGC, l'avis examiné aujourd'hui pose parfaitement les enjeux et les points de vue qui existent à ce stade. Pour notre Confédération, la facilitation des échanges entre les pays membres de l'Union européenne et les Etats-Unis ainsi que le renforcement et la clarification des règles commerciales entre ces deux blocs, si les gains prévus pour les économies européennes nous apparaissent parfois optimistes et seront très certainement variables suivant les pays, plusieurs éléments nous laissent penser que le traité pourrait avoir des retombées positives pour la croissance à moyen et long terme de nos économies. Cependant, cette libéralisation, comme le souligne le projet d'avis, devra s'accompagner d'un renforcement conséquent des règles commerciales mais aussi sociales, sociétales et environnementales afin de garantir une croissance inclusive, protectrice des droits des salariés, des citoyens et de l'environnement et d'éviter notamment tout risque de dumping social ou environnemental. Pour la CFE-CGC, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile doivent être régulièrement informés des avancées des négociations et consulter sur tous les sujets les impactants tant au niveau national qu'européen, notamment dans le cadre des discussions visant à renforcer la coopération réglementaire entre les Etats-Unis et l'Union européenne et pouvant avoir un impact sur le droit des travailleurs. Nous adhérons par ailleurs aux préconisations du projet d'avis visant à la réalisation d'études d'impact afin notamment de préserver les spécificités de notre agriculture, ses appellations d'origine contrôlée et le savoir-faire gastronome français. Au-delà, il apparaît aussi important pour nos PME-TPE qui pourraient se matérialiser dans le cadre d'un Small Business Act. Enfin, nous demandons l'abandon du principe de règlement des différents via des tribunaux d'arbitrage privés qui ne garantissent ni la transparence et la partialité des décisions ni la prise en compte de l'intérêt collectif. S'il est légitime que les investisseurs cherchent à avoir des garanties sur les sommes qu'ils investissent à l'étranger, ces garanties ne doivent en aucun cas se faire au détriment du droit des États à réguler, notamment dans l'intérêt des travailleurs, des consommateurs pour la protection des services publics ou de l'environnement. L'ensemble de ces points sont rappelés dans le texte soumis à notre Assemblée. aussi notre groupe votera-t-il en faveur du présent projet d'avis ? Merci. Monsieur Joseph Toutenel pour la CFTC. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les raisons du commerce sont toujours les plus fortes, disait sous forme de boutade François Giroux. C'est de façon simplifiée le sentiment que le groupe CFTC retire de cette négociation transatlantique sur le commerce et l'investissement. Si nous estimons que le développement du commerce, des échanges entre pays, entre continents est une réalité positive, bien évidemment, cela ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition, même si les échanges sont une source indiscutable de partage, d'accroissement de la connaissance des autres. Cependant, pour mettre en oeuvre le cadre harmonieux des échanges, il est besoin de définir des règles justes. La CFTC approuve les trois préalables mentionnés dans le projet d'avis, études d'impact précises, listes positives déterminant clairement les activités concernées, calendrier de négociation indépendant des échéances publiques. Pour savoir si un échange est équilibré, il est nécessaire que les règles qui régissent ceux-ci soient à la fois clairement établies et transparentes. Il est également nécessaire que quelle que soit la voie choisie pour établir ces règles contraignantes, l'information juste soit accompagnée d'un débat démocratique tel que nous le pratiquons dans cette enceinte. A l'évidence, aujourd'hui, ces différentes conditions ne sont pas remplies, comme le relève à juste titre le projet d'avis. Un seul exemple, l'argument important de la création d'emplois que générerait l'accord transatlantique ressemble davantage à un souhait, voire à une incantation qu'à un fait véritable appuyé par une étude solide. Au-delà de l'idée de volume, il convient d'aborder la nécessaire exigence de qualité et de la pérennité des emplois. Comme l'indique le projet d'avis, nous devons être plus ambitieux, plus précis, plus transparent, plus indépendants des échéances politiques, plus exigeants, en un mot, plus pragmatiques pour la défense du bien commun des Européens comme des Américains. En 1884, à la tribune du Parlement, le député Albert Demin avertissait déjà des doctrines nouvelles se sont levées sur le monde. Des théories économiques l'ont envahi qui ont proposé l'accroissement indéfini de la richesse comme but suprême de l'ambition des hommes et qui, ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, ont méconnu la nature du travail en l'avidissant au rang d'une marchandise qui se vend et s'achète au plus bas prix. Le projet d'avis que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la même perspective. Le groupe CFTC le votera donc. Merci. Merci bien. J'appelle M. Fourrier, CGT. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, la négociation du PTCI est un projet qui soulève interrogation, inquiétude et même indignation, ce qui justifie l'opposition de la CGT à ce traité. Cette négociation concerne des millions de personnes et ferait naître l'accord commercial le plus vaste jamais réalisé. Elle se déroule dans une opacité quasi totale et ne répond à aucune règle de transparence et de démocratie. Elle suscite les mêmes réactions de part et d'autre de l'Atlantique sur l'emploi, notamment celui des femmes, le droit et l'organisation du travail, la lutte contre le réchauffement climatique, l'alimentation, les normes sanitaires ou environnementales ou la concurrence des entreprises. Les orientations initiales du PCCI sont de nature à porter atteinte à la capacité même des États à légiférer et à réglementer. Elles donneraient toujours plus de poids aux multinationales, favorisant la mise en concurrence au détriment des nécessaires coopérations. Les travaux sur ce projet d'avis ont été réalisés dans des conditions difficiles, sur un sujet compliqué et entre deux mandatures. Ils ont permis de cerner l'ensemble des dangers de ce projet. La CGT s'est investie fortement dans ce travail et a apporté de nombreuses propositions. Le projet d'avis propose des recommandations importantes, même si notre groupe aurait sur certains sujets préféré qu'elles soient plus fermes, par exemple en termes de transparence et de démocratie. Ce projet est satisfaisant et donne des points d'appui pour un processus qui est loin d'être terminé et doit trouver sous une forme ou sous une autre, sur son passage, les exigences de la société civile française et des autres parties tant européennes qu'américaines. Cela exigerait la tenue d'un grand débat public étayé par les éléments d'information nécessaires et des études d'impact indépendants. En réponse à une saisine du Premier ministre, le projet d'avis exige réponse du gouvernement et suivi de notre part. Ce gouvernement et les suivants devront porter des exigences auprès de la Commission européenne qui, rappelons-le, négocie pour la partie européenne. L'avis devra être aussi fortement porté par notre Conseil à tous ces niveaux de responsabilité. Il nécessite des points d'étape réguliers et des prolongements de réflexion. Ainsi, dans le cadre du centenaire de l'Organisation internationale du travail, la CGT demandera que celui-ci soit l'occasion de donner un rôle à cette organisation pour le progrès social et la lutte contre les dumpings dans le cadre du commerce international. Celui-ci de contribuer à l'élévation du niveau de vie des citoyennes et des citoyens des États concernés dans un cadre de développement humain durable qui doit être de plus en plus contraignant. Le groupe de la CGT votera ce projet d'avis sous réserve d'amendements ne déteinturant pas le texte. Merci. Merci, M. Courrier. J'appelle Mme Béatrice Brugère. Brugère, pardon. Pour le groupe EFO. Je vais mettre les notes. M. le Président, Mme, Messieurs les conseillers. Le groupe EFO rejette une négociation dont l'objectif est essentiellement d'assurer les intérêts économiques et financiers dominants, de libéraliser le commerce mondial et d'imposer ses règles à l'ensemble des peuples sans les consulter. Pour le groupe EFO, le commerce international doit s'organiser dans le cadre de négociations qui tiennent compte des intérêts de tous les peuples. Par ailleurs, notre groupe refuse que l'avenir des salariés et des citoyens soit négocié en catimini et en dehors de tout contrôle démocratique. Le projet d'avis dénonce cette absence de transparence mais note que ce manquement est en voie d'être corrigé. Malheureusement, les conditions dans lesquelles des élus de la République ont été reçus récemment pour consulter certains documents montrent que l'ouverture affichée ces derniers temps n'est qu'illusion. EFO refuse donc de donner un blanc-seing aux négociateurs de Bruxelles et de réagir une fois les déjetés. Les citoyens et les salariés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des informations produites dans le cadre de ces négociations. Le groupe EFO exige un processus de négociation démocratique d'autant plus que si cet accord était conclu, il s'imposerait à notre pays quand bien même nos parlementaires ne l'auraient pas ratifié. Nous nous retrouverions ainsi dans une configuration où la Commission européenne négocierait un accord sans aucune légitimité pour l'imposer à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Malheureusement, la légitimité n'est pas une préoccupation majeure pour la Commission européenne puisque M. Juncker lui-même a déclaré très rassemblement le 29 janvier 2015 qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. De plus, le groupe FO rejette un projet où la convergence est érigée comme une fin en soi. Elle ne peut que tirer vers le bas l'ensemble des normes existantes qui seront simplifiées et standardisées afin de réduire leurs coûts. Cet accord imposerait ainsi des normes de droit américain moins protectrices et privilégierait des intérêts des multinationales aux dépens de ceux des autres acteurs économiques et sociaux. Il ôterait toute possibilité de régulation au niveau national et local et enfermerait l'ensemble des pays dans une forme de standardisation technocratique déconnectée de la réalité et éloignée de ses préoccupations. Les salariés et les citoyens vont être les premiers sanctionnés par un affaiblissement inéluctable des normes sociales et l'organisation d'une concurrence permanente entraînant une régression sociale généralisée. Ce serait un accord qui favoriserait les multinationales essentiellement américaines au détriment des intérêts économiques et sociaux des Européens. Certes, le projet d'avis propose des pistes pour organiser cette convergence et espère tirer les normes vers les niveaux les plus hauts. Malheureusement, aucun réel garde-fou ne peut rendre cette convergence positive pour les salariés et les citoyens. Elle sera pensée, élaborée et dictée par les multinationales et les organismes privés dans le seul but de protéger leurs intérêts. D'ailleurs, avant même la conclusion d'une quelconque négociation, certains lobbyings sont déjà entrés en action pour promouvoir cet accord et produire des projections et des expertises non contradictoires nous promettant des gains non vérifiables en l'État. Le groupe FO s'interroge. En effet, sur la neutralité et l'indépendance des études produites pour la Commission européenne. C'est pour le temps. Cette convergence sera destructrice pour l'ensemble de nos systèmes sociaux. Nos services publics émettra de la concurrence partout où notre modèle républicain a préféré la solidarité. Pour FO, l'intérêt général est une chose trop précieuse pour être laissé au seul négociateur mandaté par la Commission européenne et appuyé par des lobbyings économiques et financiers privés. Cet accord s'arrogerait le droit d'instaurer un système d'arbitrage taillé aux intérêts des multinationales. C'est pour ça que le projet d'avis qui ne se prononce pas contre la Cour qui est proposée mais propose des points pour son amélioration ne satisfait pas et est faux. Nous sommes pour le rejet catégorique de cette Cour et nous refusons que des intérêts collectifs soient laissés dans les mains d'une justice spéciale qui agirait contre les intérêts des États et des citoyens. Considérant que le projet d'avis ne va pas assez loin le groupe FO donc se prononcera contre ce projet d'avis. Merci. Je vais appeler pour le groupe de la coopération M. Christian Aguerole s'il vous plaît. Aguerole. M. le Président M. le rapporteur chers collègues. Premier avis de la mandature sur saisine du Premier ministre avec des contraintes de temps sévères mais compréhensibles. Vous avez dû M. le rapporteur faire face aux complications de la transmandature à des questions d'organisation et à plus de 400 amendements pour moins de 40 pages de textes. Félicitations pour le travail accompli ainsi qu'au président de la section M. Cambaceres qui a su dynamiser notre travail. Le paysage de la négociation laisse voir des Américains très intéressés par la création du plus grand marché mondial et le souci de ne pas laisser la place à la Chine. Les pays du sud de l'Europe sont alléchés par d'éventuels débouchés commerciaux. Ceux de l'Est plaident pour une négociation rapide pour contrebalancer l'influence russe. Le Royaume-Uni évoque en cas de succès un recul possible du Brexit. Enfin, l'Allemagne et la France se retrouvent dans une position compliquée. et quoi qu'il en soit, la France ne peut pas se retrouver en dehors d'une négociation qui peut entraîner une normalisation mondiale des produits et services et de leurs échanges. Sur le fond, la saisine comporte quatre grandes questions et nous ne sommes pas certains d'avoir répondu aussi bien aux quatre. Vous avez traité de façon convaincante la question de la transparence des négociations, bien que l'on puisse discuter de l'efficacité du grand débat démocratique. Sur la question des bénéfices nets attendus, nous avons un peu botté en touche. Bien sûr, l'article 33 de la directive de négociation prévoit une évaluation préalable des incidences économiques, sociales et environnementales de l'accord. Bien sûr, il y a peu d'études fiables et nous manquions de temps, mais peut-être aurions pu nous appuyer davantage sur les analyses des fédérations professionnelles représentées au sein du CESE. Sur la convergence réglementaire, il s'agit de ne rien abandonner sur les sujets les plus critiques pour nous. Nous avons des trésors à valoriser, notre génie dans les grands secteurs d'avenir comme le numérique par exemple. Nous avons aussi à défendre nos préférences collectives comme les AOC et IGP qui valorisent le savoir-faire et la qualité de nos territoires et ne peuvent se réduire au statut de marque. Au-delà, c'est notre agriculture et donc notre indépendance alimentaire qu'il faut défendre à tout prix tout en soutenant les performances à l'exportation de nos secteurs agroalimentaires, c'est-à-dire cet équilibre entre vigilance et opportunité pour notre économie que le projet d'avis appelle. Quant au mécanisme de règlement des conflits, nous soutenons aussi la proposition européenne de Cour permanente de justice. A défaut, il est indispensable d'obtenir un deuxième niveau de juridiction autorisant les procédures d'appel. Ces juridictions doivent être transparentes, leurs décisions comme le contenu des plaidoiries doivent être publiques. Enfin, il faut également souligner la question du dumping monétaire avec le dollar américain et le risque de déséquilibrer l'accord. Pour conclure, la position de la France ne doit être ni alarmiste ni laxiste, elle doit être pleinement impliquée tant pour la défense de nos intérêts que celle des valeurs que nous partageons avec les USA. Droits de l'homme, démocratie, liberté fondamentale et primauté du droit. Le groupe de la coopération votera cet avis qui rappelle les préalables indispensables à la bonne conduite de négociation qui, à ce jour, suscite un très grand nombre de réserves. Merci. Merci. Monsieur Christian Nibourel pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, même s'il est qualifié de troisième génération et qu'à ce titre il concerne des sujets allant au-delà des seuls aspects des commerciaux, le PTCI, a avant tout pour objectif de régir les relations commerciales entre l'Europe et les Etats-Unis. Il en résulte que les entreprises sont directement concernées par ces négociations. Le groupe des entreprises estime que ce traité est une opportunité pour nos entreprises. Nous sommes en faveur d'un accord ambitieux, bien entendu, à condition qu'il soit équilibré, fondé sur le principe de réciprocité et permettent de parvenir à des règles du jeu équitables entre ces deux espaces économiques. Même si cela transparaît dans le focus PME, nous regrettons que le texte n'est pas d'un ton plus offensif permettant de mettre l'accent sur les opportunités d'un tel accord et pas seulement sur les aspects négatifs. D'ailleurs, la saisine gouvernementale demandait que l'on puisse identifier les bénéfices nets attendus de l'accord entre l'UE et les Etats-Unis. Ceci n'apparaît pas clairement dans le texte. Si, à notre sens, la tonalité du texte aurait pu être différente, nous nous retrouvons dans plusieurs propositions à l'image de celle qui concerne l'importance de réaliser des études d'impact précises ou encore de garantir une meilleure transparence. Nous sommes toutefois beaucoup plus réservés sur plusieurs préconisations du CESE. Nous sommes tout d'abord opposés à l'exclusion de ces négociations de pans entiers d'activités telles que la santé, par exemple. Si nous pouvons consentir que le CESE fasse une telle demande en ce qui concerne les systèmes de protection sociale, il serait extrêmement préjudiciable que l'ensemble des domaines de la santé soient exclus. Nous avons en France des chercheurs, des entreprises leaders dans leur domaine. Il serait incompréhensible que la valorisation de leurs travaux et produits ne puisse pas bénéficier des éventuelles avancées obtenues par le PTC. Il en est d'ailleurs de même du secteur de la défense. Le groupe des entreprises est également réticent à ce que lors d'une expropriation, par exemple, le CESE demande un plafonnement des indemnités à hauteur des investissements initiaux. Ces derniers ont pu prendre de la valeur. Cette indemnité doit donc être en lien avec le préjudice réellement subi. Vous le comprenez et donc, il est difficile pour le groupe des entreprises d'accepter l'ensemble des préconisations du projet d'avis en l'État. Nous proposons donc à l'Assemblée trois amendements qui permettraient de rendre le texte plus conforme à l'objet de la saisine gouvernementale qui, comme l'a souvent dit notre rapporteur, ne porte pas sur l'opportunité ou non du traité, mais sur l'analyse des points précis tels que la transparence, la convergence réglementaire ou encore le mécanisme de règlement des conflits. Nous avons bien conscience que rassembler les points de vue d'organisations ayant des positions radicalement opposées sur le texte est très compliqué. Le rapporteur a d'ailleurs su être à l'écoute de chacun et nous pouvons l'en remercier. Les délais contraints, une saisine à cheval sur deux mandatures n'ont pas facilité le travail de la section. Toutefois, notre vote dépendra du devenir de ces amendements. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jacques Bell, Environnement et Nature. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le CESE est interrogé aujourd'hui sur un sujet clivant comme l'ont illustré les débats très animés en section. Rendre un avis sur un texte en perpétuelle évolution qui plus est inaccessible aux conseillers mais aussi à la plupart des auditionnés est pour le moins un exercice difficile. Sur le fond, nous considérons que la méthode utilisée par la Commission européenne pour justifier la négociation de ce traité a été calamiteuse et reste toujours en deçà des attentes de la société civile et même des représentants nationaux. Ce projet a été lancé sans tenir compte des enjeux mondiaux du développement durable afin de répondre aux inégalités mondiales, à la demande de bien-être des populations, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité. C'est bien de la hiérarchie des enjeux dont il est question et justement tout laisse à penser que ce traité subordonnerait les enjeux de démocratie à ceux du libre-échange. Cela est inacceptable. Le projet d'avis pointe avec justesse les différents manques du processus de négociation. Transparence insuffisante, peu de prise en compte des demandes de la société civile et du Parlement européen, études d'impact partiel et incomplète, intégration superficielle des enjeux du développement durable. Quelques recommandations nous semblent prioritaires. Sur la question de la transparence, mettre en place un tableau de bord de l'état d'avancement des négociations avec l'accès à tous les documents, assurer une position d'observateur aux organisations de la société civile pendant les sites de négociations, sur la convergence réglementaire, notamment sur les aspects sociaux et environnementaux, rendre ce point contraignant et engager les partis à ratifier l'ensemble des conventions internationales correspondantes. Retenir les nombres les plus hautes et revenir à la méthode des listes positives. Sur la proposition de la Commission européenne d'une cour permanente pour le règlement de différents entre investisseurs et Etats, nous sommes plus réservés. Notre groupe doute que soit garantie l'indépendance et l'impartialité des arbitres, ainsi que le respect de la souveraineté des Etats en matière de normes et de lois. En conclusion, le groupe Environnement à nature est conscient que le projet d'avis met bien en avant les principales réserves sur le processus de négociation et les objectifs initiaux du projet de traité. Nous remercions à cet égard le rapporteur, cher Christophe, pour son écoute et le travail très important effectué. Pour autant, certaines lignes rouges ne sont pas assez clairement posées dans le texte. Nos organisations ne peuvent accepter que soit affirmée avec force l'impossibilité de poursuivre toute négociation dans ce contexte d'opacité. Parce que, favorable aux échanges entre les peuples dans un cadre de respect des enjeux démocratiques et du développement durable, notre groupe demeure opposé au principe même sur lequel se fonde le PTCI et sa méthode de négociation. Pour ces raisons, le groupe Environnement et Nature s'abtiendra. Je vous remercie. Merci. Pascal Vion pour la mutualité. Merci. Mesdames, Messieurs, l'objectif de cet accord transatlantique est d'instituer une zone de libre-échange et d'investissement entre les Etats-Unis et l'Union européenne et de créer ainsi un marché commun avec une convergence réglementaire pour les 820 millions de consommateurs européens et américains. Au-delà de la taille du marché ainsi créé, il représenterait à lui seul près de 50% du PIB mondial et le tiers des échanges. C'est la question des conséquences de cette convergence réglementaire qui constitue l'essentiel des enjeux de cet accord. Le projet d'avis cherche à répondre au-delà des divergences de fonds sur le principe même d'un traité transatlantique aux questions posées dans le cadre de la saisine gouvernementale et notamment au regard de la transparence des négociations et de l'inscription de ces négociations dans une perspective de développement durable et dans le respect des normes sociales, sanitaires et environnementales. Au regard des enjeux, le projet d'avis souligne l'absence d'études d'impact par secteur et par pays, ce qui rend difficile la réponse à la question des bénéfices réels attendus. Ce point est particulièrement important et doit dépasser l'aspect purement économique. Parallèlement et malgré certains efforts récents, la société civile manque de visibilité sur les principales questions posées par le traité. Le projet d'avis propose le lancement d'un grand débat démocratique ouvert à toutes les parties prenantes. Au-delà d'une communication sur les enjeux du traité, ce débat doit permettre de prendre en compte les aspirations exprimées par les citoyens et l'ensemble de la société civile compte tenu des incidences du PTCI en matière de protection des consommateurs, de santé, d'environnement, de propriété intellectuelle, de droit du travail ou d'emploi. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de mettre en avant les préoccupations du mouvement mutualiste sur le traité transatlantique. La mutualité française, acteur majeur de la protection sociale et de l'économie sociale et solidaire, s'inquiète avec ses homologues européens des conséquences pour les citoyens que pourrait engendrer l'adoption d'un tel traité, notamment en matière de santé. Pour notre groupe, trois points de vigilance méritent notamment d'être signalés. Les services de santé ne sont pas des biens et services comme les autres. Ce traité ne doit pas porter atteinte à un certain dispositif de régulation nationale pour terminer le mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et Etats par arbitrage. ne saurait porter sur les services de santé et de protection sociale obligatoires et complémentaires. Le groupe de la mutualité insiste donc pour que soit réaffirmé l'exclusion des services de santé, de soins et d'assurance maladie solidaires du partenariat transatlantique, car les effets possibles du PTCI sur la pérennité des systèmes de protection sociale obligatoires ou complémentaires basés sur la solidarité seraient lourds de conséquences. Nous nous félicitons que le projet d'avis ait tenu compte à ce sujet de nos observations. Nous partageons le fait qu'il aurait été préférable de déterminer les activités concernées à partir des listes positives. Enfin, le groupe de la mutualité partage la vigilance exprimée concernant l'impact que pourrait avoir un tel accord sur le développement de pays tiers, en particulier ceux du Sud qui bénéficient d'accords préférentiels avec l'Union européenne. Le projet d'avis a défini des lignes rouges à ne pas franchir que le groupe de la mutualité partage. Il votera le texte si aucun amendement ne vient en dénaturer le sens. Merci. Madame Emeline Weber, Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, 12 rounds ou 3 ans et demi de négociations, voilà où nous en sommes aujourd'hui concernant le PTCI. Et pour quels résultats ? Permettre des emplois stables et de qualité pour le plus grand nombre ? Non. Réduire les inégalités ? Non. Combattre le changement climatique ? Toujours non. 3 414 298, c'est le nombre de personnes qui ont signé la pétition pour l'arrêt des négociations. De plus, de nombreuses mobilisations et réunions d'informations ont lieu chaque mois sur ce sujet à travers la France. Pour quelles réactions des négociateurs ? Plus de transparence ? Non. Plus de pédagogie ? Non. Plus de garantie sur les normes sociales, sanitaires et environnementales ? Toujours non. Si des avancées sont notables concernant les négociations, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux que recouvre le PTCI et ne répondent que très partiellement aux attentes de nos concitoyens qui s'interrogent sur ce traité. De nombreuses incohérences existent sur les méthodes de négociation et nous sommes, chers collègues, en train d'en vivre une. Nous votons cet après-midi dans la 3e Assemblée française un avis qui parle du PTCI sans que les membres n'aient eu accès aux textes consolidés. Cela étant dit, cet avis, nous tenons à le saluer car il prend en compte la diversité des opinions existantes concernant le PTCI. Il fait un état des lieux précis et plutôt équilibré des enjeux et nous partageons les préconisations énoncées. Nous tenons également à féliciter le rapporteur Christophe Cuarez ainsi que la section des Affaires européennes et internationales pour leur travail. Nous espérons que le gouvernement prenne en considération ces recommandations qui ont d'ailleurs été formulées à l'occasion d'une saisine gouvernementale et ce, malgré l'absence d'un de ses membres aujourd'hui. Selon le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, trois points auraient pu être davantage soulignés au sein du présent avis. Tout d'abord, nous souhaitons aborder la question du périmètre du traité. Nous sommes fermement opposés à l'inclusion dans le traité des services publics de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la culture et de l'audiovisuel. De plus, nous regrettons que le CESE ne se soit pas prononcé plus clairement sur le retrait total du secteur agricole dans ce traité. Ensuite, cela n'étonnera personne tant nous avons touché le fond dans ce domaine, nous voudrions revenir sur le manque de transparence des négociations. Le projet d'avis l'exprime, mais c'est avec force que notre groupe dénonce les méthodes imposées, créant à juste titre frustration, méfiance et opposition des citoyens. Enfin, sur la convergence réglementaire, nous nous opposons à ce que ce traité entraîne, un nivellement des normes par le bas sur le plan économique, social et environnemental. La condition selon laquelle ce traité doit respecter les normes européennes et les engagements pris lors de la COP 21 nous paraît indispensable. Pour ces raisons, notre groupe se prononce pour un arrêt de la participation française aux négociations tant que ces garanties ne sont pas apportées sur les points soulignés dans l'avis. Notre groupe vote en faveur de l'avis sous réserve qu'aucun amendement ne vienne le dénaturer. Merci. Monsieur Dominique Rivière pour le groupe Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet d'avis qui nous est soumis aujourd'hui définit avec autant de clarté que possible la négociation transatlantique, les principaux enjeux de la négociation transatlantique en cours, les avancées attendues et les risques subséquents. Nous remercions le rapporteur et nos collègues pour leur écoute qui les a conduits à intégrer un passage explicite consacré à nos économies locales d'outre-mer. Néanmoins, le groupe d'outre-mer dépose un amendement rédactionnel concernant ce passage. Cet amendement vise en particulier à expliciter le sens de ce passage et à en souligner l'exacte portée juridique et politique. Un mot d'abord sur les études d'impact préalables. Le projet d'avis en souligne la nécessité. Le groupe de l'outre-mer déplore que, dans la plupart des cas, les évaluations menées accentées par la Commission ne prévoient pas de volets spécifiques pour les départements d'outre-mer, régions ultra-périphériques. De telles études d'impact nous paraissent indispensables pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer, quel que soit leur statut. Comme vous le savez, les particularités structurelles, les handicaps structurels des régions ultra-périphériques sont juridiquement reconnus par le traité européen en son article 349. Au nom de ces handicaps structurels, l'article prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission à préconsultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. L'article énumère ensuite les domaines très nombreux sur lesquels peuvent porter ces mesures spécifiques, notamment les politiques douanières et commerciales, sans compter la fiscalité. Nous marquons ce mois-ci le 70e anniversaire de la loi de départementalisation de 1946. nous en avons appris quelque chose, notamment ceci, l'égalité des droits individuels, notamment des droits individuels sociaux, à laquelle nous sommes parvenus, non sans mal, ce n'est pas tout à fait terminé, n'implique pas un traitement uniforme d'une région ultra-périphérique en ce qui concerne la gestion économique de ces territoires. Au contraire, si l'on veut maintenir une économie locale de production et les chances d'un développement durable, un traitement différencié s'impose. C'est pourquoi, face au taux record de chômage qu'affichent nombre de nos régions périphériques, nous demandons que les autorités européennes fassent une application plus éguerrée et plus volontariste des dispositions que je viens de citer et il nous paraîtrait incompréhensible et pour tout dire inacceptable que nos négociateurs européens, comme on l'a récemment vu dans des négociations avec les pays ACP, méconnaissent les termes contraignants du traité qu'ils sont par ailleurs chargés d'appliquer en ce qui concerne nos régions. Aussi bien avec le concours de nos autorités nationales, il nous paraît indispensable que toutes les mesures nécessaires de sauvegarde voire d'exclusion soient prévues pour protéger l'ensemble de nos productions locales, spécialement certains produits agricoles sensibles, mais aussi les autres secteurs d'activité tels que la pêche et le tourisme. C'est le sens de notre proposition d'amendement pour nos régions ultra-périphériques Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Martin-Mille et Saint-Martin. Pour ce qui concerne les PT-OM non concernés par l'article 349, nous considérons qu'il appartient aux autorités françaises de veiller à ce qu'un traitement équitable leur soit appliqué. Nous remercions notre rapporteur ainsi que le président de la section de nous avoir donné l'assurance que cette rédaction modifiée serait prise en compte et nous nous apprêtons donc au nom du groupe Outre-mer à voter le projet. Merci. Monsieur Frédéric Boccarat, personnalité qualifiée. Chers collègues, monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Jean-Christophe, cher Jean-Marie, le sujet de la vie que nous examinons a des répercussions potentiellement fortes dans de très nombreux domaines. On l'a vu. Première idée, qu'est-ce que le PTCI ? En réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est car nous avons eu des auditions mais nous n'avons vu aucun texte issu des négociations. Pourtant, ils en sont déjà à 11 cycles de négociations. Le seul document officiel que nous avons eu, ce sont les directives de négociations de la partie européenne. Deuxième chose, le sens. La nouveauté de ce projet serait d'ambitionner une convergence réglementaire entre les deux parties, Etats-Unis et Union européenne. Mais c'est aussi un projet qui va au-delà du classique commerce de marchandises. Il porte sur les services, donc les technologies et leurs paiements. Il porte aussi sur l'ensemble des transferts, sur les flux financiers pour favoriser encore ces flux. Il porte encore sur la protection des investisseurs et de leurs revenus. Mais le revenu de l'investisseur, c'est quoi ? C'est son profit. Ce n'est pas toute la valeur ajoutée créée par la production qui est sous-jacente à un investissement. Et ça met de côté l'emploi, l'environnement, les territoires, les technologies et leur partage. En fait, le sujet, c'est les multinationales leurs finances et la façon dont elles opèrent, commercent, utilisent les technologies, transfèrent leurs capitaux, leurs résultats, que ce soit des profits ou des recherches, transfèrent leurs activités, donc leurs emplois, dans une même zone du monde. Alors, troisième idée, la version de l'avis initialement examinée en section m'aurait amenée à voter contre. Il était particulièrement suiviste et optimiste, sans raison en fait. Cependant, la discussion et le processus d'amendement ont permis de réels progrès. C'est aussi que notre Assemblée n'est pas hors sol, elle est sensible à la préoccupation citoyenne et aux mobilisations. A l'arrivée, la tonalité générale est plus exigeante. On reconnaît un certain nombre de choses, services publics, TPE, agriculture, maigreur et fragilité des résultats éventuels, et puis toute la question de l'invention des normes et même des ordres entre développement durable et commerce. Mais au total, la vie est parsemée de remarques contradictoires. Il est suiviste de la Commission sur le contestable mécanisme de règlement des différents et surtout, il passe à côté de trois enjeux majeurs. Un, la domination financière et informationnelle des Etats-Unis et de leurs multinationales, malgré ce qui est présenté, le déplacement de la production industrielle vers l'Asie. Deuxièmement, le besoin d'une autre conception de la mondialisation, car l'idée de la vie, c'est de dire qu'il faut faire ce traité et proposer des garde-fous à l'accroissement du commerce, mais considérer encore le commerce comme un but en soi. Mais mettre des normes comme garde-fous ne répond pas aux enjeux d'une croissance nouvelle, sociale et écologique, et ça ne suffit pas à protéger. La marge reste grande entre la norme et la réalité pour une course au moins dix ans. Surtout, n'est-il pas temps de chercher à négocier ce traité en plaçant le commerce et l'investissement non comme but, mais subordonné au développement partagé des biens communs et de l'emploi entre les pays, Etats-Unis, Union européenne, un traité de maîtrise du commerce international pour une autre mondialisation, le développement partagé devenant le but. Car avec la crise qui vient, nous avons encore plus de responsabilités pour ouvrir ici au CESE des idées nouvelles. Au lieu de cela, la vie tend à enfermer le débat entre un pôle des contres, un pôle des pours avec quelques gradations entre eux. Enfin, pour finir, pas un monnaie dit sur les parités monétaires alors qu'il s'agit d'une zone de libre-échange. Mais derrière ce traité, c'est donc le possible renforcement du dollar par l'euro, l'absorption de l'euro dans le dollar et le renforcement de la domination du dollar. Je finis. Pourtant, des propositions ont été faites sur les droits de tirage spéciaux à développer comme monnaie commune alternative au dollar en prenant appui sur les BRICS, la Chine, les pays du Sud. Ainsi, en définitive, je ne peux voter pour cet avis et j'aurai, en l'état actuel du texte, un vote d'abstention. Je vous remercie. Merci. Jean-Luc Benamias pour le groupe de personnalités qualifiées. Chers collègues, Monsieur le Président, TAFTA, TPCI, TTIP, objet public non identifié en France. Contrairement à ce que j'ai entendu ici, dans cette assemblée, nos concitoyens ne sont pas très concernés. Ils peuvent l'être sur le fond, nous le savons, nous sommes nous concernés. Mais nos concitoyens ne se battent pas, ne sont pas là en train de nous poser des tas de questions. Et c'est là où notre avis a plus que d'importance. J'y reviendrai juste après. Extrême importance de ces accords, tout le monde le voit, car difficulté aujourd'hui, le mot est faible, des accords multilatéraux. Échec du site de l'ODA, échec de l'OMC. Donc, nous avons aujourd'hui des accords bilatéraux en Asie, en Amérique du Sud. Et nous voyons bien que pourquoi il y a une certaine précipitation au niveau de la Commission européenne, de l'Union européenne et des Etats-Unis, c'est ne pas se faire griller par rapport aux normes, par rapport aux réglementations, par d'autres accords internationaux qui seraient faits juste avant. J'y reviendrai. Je voulais prendre chaque point rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que beaucoup de choses ont déjà été dites. Transparence. Alors là, on a atteint, évidemment, tout le monde l'a dit, le sommet. Nos parlementaires européens, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de rentrer dans une petite pièce, tout seul, sans expert, sans personne à côté d'eux, pour voir en anglais et uniquement en anglais qu'est-ce qui a été fait dans les différentes rondes. C'est pareil à l'Assemblée nationale, c'est pareil au Sénat. Bon, très bien. On a quand même un bon exemple, dernièrement, au niveau de la COP21, d'accords internationaux complexes, plus que complexes, où régulièrement, les sociétés civiles, les sociétés civiles organisées, mais aussi les entreprises, les entrepreneurs, les grandes sociétés ont été mis au courant régulièrement, évidemment le GIEC, régulièrement, des avancées ou des reculs qui ont eu lieu. Donc, à ce niveau-là, il n'y a strictement aucune raison, strictement aucune raison par rapport à cet accord qu'on ne vive pas la même chose. Études d'impact. Alors, j'ai entendu. Non, études d'impact. Si c'est la Commission européenne uniquement qui fait les études d'impact, excusez-moi, la neutralité ne sera pas forcément totale. Je pense qu'il faut que dans la société, en général, des études d'impact les plus indépendantes possibles aient le droit d'exister et qu'on en prenne les moyens. Convergence réglementaire. Alors là, on rentre dans le très compliqué. Je prends un exemple déjà très, très délicat quand il était passé au Parlement européen qui s'appelle la réglementation riche sur les produits chimiques. Près de 10 000 produits chimiques surveillés, extrêmement complexes pour les entreprises, notamment les entreprises très avancées dans la conception de produits modernes. Mais on voit bien qu'à ce niveau-là, le différentiel entre ce que font nos amis américains et ce que nous faisons, nous essayons de faire dans l'Union européenne, est extrêmement compliqué. Alors c'est valable, évidemment, pour les normes sociales, les normes environnementales, les normes fiscales. Tout le monde, il a dit, mais j'y reviens aussi, très important au niveau des accords qui existent entre l'Union européenne et les ACP, Afrique, Caraïbe, Pacifique, car ce sont des accords sur le développement qui sont à mettre en vis-à-vis des futurs accords États-Unis et Union européenne. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un amendement qui va être déposé sur le règlement des différents entre investisseurs et États, situation compliquée, mais on y reviendra tout à l'heure. Juste un mot pour terminer rapidement. Quel est l'État aujourd'hui de l'Union européenne pour discuter avec les États-Unis ? Je vous le fais rapide quand même, mais l'État de l'Union européenne n'est pas vraiment très très brillant. On sent bien que par rapport à un certain nombre de sujets sur les migrations, sur les politiques de l'emploi, sur un populisme xénophobe extrêmement prégnant dans nos sociétés, on n'a pas une Union européenne très forte pour discuter face à les États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis aujourd'hui, quand on regarde la présidentielle américaine, la future, sont des États très 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 aussi très très regardables de manière positive. Mais enfin, clairement, nous ne sommes pas dans un État très facile de négociation rapide. Alors, que l'on soit pour ou contre ce traité, je parle du traité final, l'avis tel qu'il a été mis en place est un avis de mon point de vue extrêmement pédagogique, équilibré. Je pense qu'il peut permettre au CESE de s'approprier et donc à la population, à nous, de faire circuler dans la population au niveau des salariés, des entreprises, au niveau des lycées, des facultés, je ne vais pas tous vous les citer, de faire circuler cet avis qui, en pour et en contre, quelle que soit l'avis qu'on ait par rapport au traité, montre qu'on peut faire un travail non pas de compromis, mais d'état des lieux relativement lisible, si ce n'est très lisible. Je félicite évidemment le rapporteur Christophe Quarez, je félicite la section et son président Jean-Marie Cambacérès, car clairement, en si peu de temps, avoir réussi à faire un avis de ce genre, ça n'était pas rien, je pense qu'on n'a pas chômé. Alors je voterai, vous avez compris, pour cet avis. Quant au traité lui-même, il est urgent de ne pas se presser. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Laffont, profession libérale, Pierre Laffont. Rapporteur, chers collègues, pour au moins quatre raisons, le groupe des professions libérales est favorable à la négociation du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. La première, c'est que l'Europe ne peut pas laisser la mondialisation s'organiser uniquement sur les seuls traités multilatéraux concernant l'Asie, l'ASEAN, ou les douze pays riverains du Pacifique, partenariat transpacifique, n'incluant pas la Chine, mais incluant les Etats-Unis. La deuxième, c'est que les Etats-Unis sont la première destination des exportations de l'Union européenne, la deuxième origine de ces importations, que 62% des investissements étrangers directs aux Etats-Unis sont réalisés par des Européens. Or, les deux parties, Europe et Amérique, doivent affronter une érosion de leur taux de croissance, alors que l'Asie a connu une croissance spectaculaire et connaîtra dans le futur une croissance toujours significative. La troisième, c'est que s'il aboutissait, le TTIP serait le premier accord de cette ampleur traitant non seulement de tarifs douaniers, mais surtout de convergences réglementaires. Et de tels enjeux emportent des choix de société. Il est exclu, bien sûr, que triomphe le moins-disant environnemental, social, c'est essentiel pour nous, mais l'opportunité existe également qu'une harmonisation des normes par le haut puisse résulter du traité, négocier le traité transatlantique et donc pour l'Europe le moyen d'affirmer ses propres choix de société. Et d'ailleurs, la Commission a déjà intégré des chapitres de développement durable dans plusieurs accords qu'elle a signés avec le Canada, par exemple, ou l'Amérique centrale. Le quatrième motif, c'est que le traité pourrait aussi favoriser la première convergence réglementaire qui s'impose, non pas en Europe, mais aux Etats-Unis, précisément, entre les Etats fédérés, afin que leur diversité réglementaire cesse de constituer un obstacle pour les entreprises européennes. Pour autant, le succès de l'opération est cependant lié au respect de quelques conditions fondamentales que souligne la vie. L'accord devra contribuer à développer de chaque côté de l'Atlantique des normes sociales et environnementales cohérentes avec celles qui ressortent de l'accord conclu à Paris à l'issue de COP21. Deuxième condition, selon nous, pour les professionnels libéraux et comme le souligne la vie, la santé, les services sociaux, l'éducation ne peuvent être objet de négociations et ces domaines doivent être maintenus hors champ des négociations. Troisième point, il est essentiel que l'accord clarifie le mode de règlement par arbitrage entre les États et les investisseurs, par exemple, en instaurant un code de bonne conduite entre les arbitres et particulièrement des instances d'appel. Le succès du partenariat dépend aussi très largement de la méthode, tant sur la transparence de la négociation que sur les conditions démocratiques de l'adoption. Les progrès dans la transparence ont été significatifs et l'accès des parlementaires aux données vont dans le bon sens. la société civile cependant ne doit pas être mise à l'écart et nous pensons que le CESE est l'enceinte adéquate où pourrait s'organiser cet accès et que la communication au CESE d'un tableau de bord de l'avancement des négociations chapitre par chapitre est indispensable. Concernant l'adoption, l'adoption du traité ne devra pas avoir le jour sans légitimation démocratique, c'est-à-dire sans passage devant le Parlement européen et les parlements nationaux. Pour le groupe des professions libérales, la vie est bien équilibrée entre l'énoncé des craintes et le relevé des opportunités ouvertes par le projet de partenariat. Nous rappelons que les services font partie du mandat de négociation qui ne concerne donc pas simplement le commerce et à ce titre, nous nous félicitons que la vie mentionne les professions libérales à travers l'exemple des avocats. La négociation doit porter sur l'octroi dans un État membre des mêmes droits que ceux qui sont offerts aux avocats européens dans l'État fédéré concerné des États-Unis. C'est un principe de stricte réciprocité qui doit être mis en œuvre. Le groupe des professions libérales rend hommage au travail du rapporteur et de la section AEI et sous réserve bien sûr qu'aucun amendement ne soit de nature en dénaturel sens, le groupe votera favorablement à l'adoption de cet avis. Merci. Monsieur Antoine Renard de l'INAF. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, mesdames et messieurs, la saisine de la société civile sur le PTCI participe et contribue à sortir les négociations en cours sur ce dossier de la grande opacité dans laquelle elle reste enfermée depuis plusieurs années. Le cœur de ces négociations porte sur la régulation des biens, des services et des normes. Dès lors, les citoyens, les consommateurs, donc les familles, sont directement intéressés et concernés. Or, sans information précise, sans transparence, il est légitime de s'inquiéter sur une moindre protection sociale et environnementale ou sur l'application de normes inadaptées à la perspective politique et juridique de notre pays. Le groupe de l'UNAF tient à saluer la prise en compte dans le projet d'avis des différentes positions exprimées sur ce traité transatlantique. Il note également la pertinence des préalables posés pour la bonne conduite des négociations. La réalisation d'études d'impact par secteur et par pays était déjà demandée dans une résolution du Sénat en 2013 sur l'ouverture de négociations en vue d'un partenariat transatlantique. De telles études permettraient d'apprécier par secteur d'activité et par filière les effets pour la France des différents scénarios de négociations. Il serait d'ailleurs utile d'étudier aussi l'impact sur les revenus des ménages. Il est à souhaiter que la préconisation du CESE trouve une réponse favorable. Il en va de même naturellement de la transparence dans les négociations avec une connaissance exhaustive de leurs conséquences. Le groupe de l'UNAF est également sensible aux effets pour les pays tiers de la mise en place d'une telle zone de libre-échange. Les familles dans les pays émergents et en développement ne doivent pas voir leurs moyens de subsistance remis en cause. Faut-il le rappeler, la destruction des moyens de subsistance d'une partie des populations des pays du Sud est aussi l'un des facteurs responsables et des migrations. Le groupe de l'UNAF retient avec intérêt la proposition des listes positives et les différentes préconisations concernant l'agriculture visant à s'assurer d'un degré élevé de sécurité alimentaire, environnementale et de qualité des produits. Faire reconnaître la spécificité des produits agricoles et alimentaires dans les négociations du PTCI favorise le maintien des agricultures familiales. Ces dernières produisent 80% de l'alimentation mondiale, font preuve de résilience et contribuent au maintien de la vie dans les espaces ruraux avec la présence de services éducatifs et de santé ainsi que la préservation de liens sociaux. Le groupe de l'UNAF vous remercie Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la section pour ce travail et votera la vie sous réserve d'amendements qui viendraient en dénaturer le sens. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Monsieur Christian Chevalier pour l'UNSA. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pour l'UNSA, il est évident qu'aujourd'hui le PTCI soulève une franche hostilité ou a tout le moins de profondes interrogations. l'UNSA partage le choix du rapporteur qui ne s'oppose pas par principe à l'idée d'un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne mais qui se montre exigeant quant au déroulement des négociations au respect d'un certain nombre de principes non négociables ainsi qu'au but à atteindre à savoir le bien-être des peuples des deux côtés de l'Atlantique et bien évidemment la sauvegarde de l'environnement. L'UNSA juge que cet avis répond aussi précisément que possible à la saisine du Premier ministre qui posait quatre questions la transparence des négociations la convergence réglementaire le mécanisme de règlement des conflits entre investisseurs et Etats et les bénéfices attendus de l'accord. Sur ce dernier point l'avis se limite à constater l'absence d'études d'impact par secteur et par pays et aubert donc une analyse éclairée. L'appréciation du PTCI exigera de pouvoir mesurer si l'objectif de l'accord affiché dans le mandat de négociation est atteint à savoir accroître le commerce et les investissements entre l'Union européenne et les Etats-Unis générant bien sûr ainsi de nouvelles perspectives économiques en matière d'emploi et en matière de croissance. L'UNSA appuie la préconisation quant à la nécessaire transparence des négociations via des outils de suivi partagés. Certes l'avis relève fort justement les améliorations apportées par la Commission européenne en décembre 2015 mais des efforts restent néanmoins à accomplir notamment par la mise à disposition de documents en français. A propos de la convergence réglementaire l'avis préconise de placer l'exigence du mieux-disant au centre des négociations en identifiant secteur par secteur et avec les organisations concernées les normes les plus protectrices d'un point de vue fiscal, financier, sanitaire, social et environnemental de part et d'autre de l'Atlantique. C'est selon nous certainement la méthode la plus fiable permettant de préserver de toute remise en cause les normes européennes qui reflètent nos choix de société. En outre, le rôle du comité de coopération réglementaire devrait se cantonner à formuler des propositions. Quant à la protection des investissements, le règlement des différends entre investisseurs et Etats est massivement rejeté. En outre, l'UNSA prend acte de la proposition de la Commission d'un système juridictionnel des investissements. Elle reste cependant réservée quant à la mise en place d'un tel système en tout état de cause. Elle pose un préalable non négociable comme le préconise l'avis l'absolu respect du pouvoir souverain des Etats à légiférer et à réglementer. L'UNSA s'inscrit dans la démarche du rapporteur pour recommander la méthode des listes positives en lieu et place des listes négatives car tout sujet non expressément exclu de la négociation sera considéré automatiquement libéralisé. De plus, il conviendra de rendre contraignant et exécutoire le chapitre sur le commerce et le développement durable. Pour l'UNSA, cet accord doit être qualifié de mixte. Sa ratification devrait être autorisée par les 28 Etats membres de l'Union européenne. La négociation de ce traité transatlantique requiert, vous l'aurez compris, toute notre vigilance et le CESE doit en assurer le suivi. L'UNSA votera donc favorablement cet avis qui pose bien selon nous les enjeux mais aussi les lignes rouges à ne pas franchir. Merci. Claude Cochonneau pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de section, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le traité transatlantique est pour la profession agricole un important sujet de préoccupation et d'inquiétude. La Commission européenne ne cesse de dire qu'elle veut aboutir à un accord équilibré mais nous craignons que le traité soit conclu en sacrifiant le secteur agricole. Depuis le début des discussions, nous y portons une attention toute particulière et nous ne sommes pas les seuls. Nous avons apprécié, Monsieur le Rapporteur, que vous pointiez dès l'introduction les craintes que suscite ce partenariat chez de nombreux acteurs. Dans l'ensemble, nous approuvons les préconisations de cet avis et en particulier celles consacrées à la mise en place d'une cour permanente de règlement des différents. Nous souhaitons tout comme vous un dispositif plus équilibré. nous vous soutenons dans votre appel à une proposition européenne plus ambitieuse. Vous me permettrez d'insister sur les aspects agricoles. Le texte consacré à notre secteur est au départ très succinct. Il était indispensable de l'enrichir, ce qui a été fait au fil de nos discussions. Le focus sur l'agriculture a le mérite d'exister mais il reste insuffisant. Pour nous mais aussi pour nos concitoyens, les enjeux agricoles et alimentaires sont énormes et mériteraient un traitement particulier et surtout plus fouillé. Toutefois, je suis pleinement conscient que les délais impartis étant très courts et qu'il faudrait en réalité consacrer un avis entier à la question agricole. Notre préoccupation principale c'est la préservation de notre modèle de production, d'alimentation et d'aménagement du territoire. A la clé, ce sont des milliers d'emplois, un cadre de vie et une dynamique économique. Notre préoccupation est d'autant plus forte dans le contexte de crises profondes et structurelles que traverse actuellement notre agriculture. Nous pensons que les négociations en cours sur les normes et sur les politiques de soutien, si elles aboutissaient, conduiraient à affaiblir notre modèle et à fragiliser des filières entières. Et lorsque l'on entend qu'une coopération pour l'élaboration de normes permettrait d'avancer dans la négociation, nous craignons de nous heurter à de profondes divergences sur de nombreux sujets, par exemple les barrières non tarifaires en matière sanitaire ou encore la gestion des risques qui n'est pas envisagée de la même manière de part et d'autre de l'Atlantique. Sur la question des indications géographiques, et là aussi les divergences sont profondes, aux Etats-Unis, seules les marques comptent. En France, les indications s'appuient sur des cahiers des charges et des caractéristiques territoriales qui confèrent leur typicité aux produits qui les portent. Nous tenons absolument à ce que ces indications soient reconnues et protégées. Je pourrais donner ici de multiples exemples de nos divergences. Il nous semble donc indispensable de maintenir des barrières tarifaires fortes, voire d'exclure certains secteurs de négociation au regard des intérêts qu'ils représentent, sans oublier que des contingents ont déjà été octroyés dans le cadre d'accords bilatéraux. Nous plaidons aussi pour une harmonisation par le haut des normes, notamment sanitaires et environnementales. Et surtout, nous appelons à une prise en compte des différences entre les agricultures, les modèles de production et les politiques agricoles. La préservation de notre modèle agricole et alimentaire et d'une certaine culture est en jeu. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Merci. L'ensemble des groupes se sont exprimés, mes chers collègues. Six amendements ont été déposés sur le projet d'avis présenté par Christophe Coarez. En conséquence, je suspends la séance pour permettre à la section des affaires européennes et internationales de les examiner et de statuer sur la suite à leurs données. Les sections des affaires européennes et internationales se réunissent en salle 214. Pour une durée indéterminée, le rappel sera effectué par la sonnerie du palais. Oui ? Ah, pardon. Il y a une demande de parole. Excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Christophe, il y a une demande de parole. 4 secondes. Juste, étant donné qu'il y a 6 amendements et pour éviter d'avoir des soucis au retour en plénière, serait-il possible que la suspension soit prolongée de quelques minutes de sorte que les groupes, en tout cas le nôtre, on demande qu'on puisse se réunir après la réunion de la section, s'il vous plaît ? Pas de soucis pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste à la fin de cette plénière. Et puis, je vous invite aussi et toujours au pot d'Hannipodeur qui se passera pour le départ d'Hannipodeur qui se passera juste après cette plénière. Voilà. Donc, je vous propose que l'on regarde d'abord l'amendement numéro 1. Cet amendement déposé par le groupe de l'agriculture a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé. Pages 22, lignes 23 et 24, supprimé et de brevet. Ça s'affiche. Ça doit s'afficher derrière moi, je suppose. Voilà. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Donc, est-ce qu'il y a un vote négatif sur cet amendement ? Pas de vote négatif. Donc, cet amendement est adopté. Amendement numéro 2. Oui ? Ah, madame... Oui, il y a une requête, pardon. Excusez-moi. Madame... Non, c'est une erreur. C'est une erreur. D'accord, OK. Très bien. Cet amendement est déposé... Amendement numéro 2. Cet amendement déposé par le groupe de l'Outre-mer a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé. C'est page 22, lignes 25 à 36. Supprimer le paragraphe et remplacer par... Alors, je dois vous en faire la lecture. Le cas particulier des Outre-mer, dont les économies ne pourraient résister à une exposition brutale à la concurrence américaine, appelle une approche spécifique. Ainsi, le principal enjeu défensif pour les Outre-mer dans le cadre de cette négociation est la protection de l'ensemble de leur production locale, spécialement de certains produits agricoles sensibles, les sucres, la banane et le rhum, mais aussi des autres secteurs d'activité tels que la pêche. des clauses de sauvegarde et ou d'exclusion doivent être prévues et activées afin de garantir une protection particulière aux neuf régions ultra-périphériques, RUP, de l'Union européenne. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, et de son article 349, qui reconnaît la nécessité d'un traitement spécifique des économies de ces régions ultramarines en raison de leur handicap structurel, donc permanent. L'article 349 dispose en effet le Conseil arrête des mesures spécifiques visant en particulier à fixer les conditions d'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Les mesures visées portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les politiques dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matière première et en bien de consommation de matière de première nécessité. Les aides d'État et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Pour ce qui concerne les pays et territoires français de l'outre-mer, les PTOM, non concernés par l'article 349, il appartiendra à l'État français de s'assurer que le traité n'impactera pas défavorablement les productions locales de ces collectivités. Y a-t-il des observations particulières sur cet amendement ? Pas d'objection, donc on le considère comme accepté. Amendement numéro 3. Cet amendement déposé par le groupe des entreprises a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction. Accepté par le déposant, il est ainsi rédigé. Page 37, ligne 9 à 14, après PTCI. Supprimer la phrase est remplacée par. L'ECSE réitère sa ferme opposition à ce que certains pendent des secteurs aussi essentiels que la santé, les systèmes de protection sociale obligatoire et complémentaire, ainsi que le cadre juridique des produits de santé relatifs notamment aux exigences de qualité et de sécurité les concernant et les décisions de mise sur le marché, de remboursement et de fixation des prix des médicaments et dispositifs médicaux, etc. Parmi la parenthèse, les services sociaux, l'éducation, la culture, ainsi que les domaines régaliens de la défense puissent être concernés par les dispositions de l'accord. Les produits de santé doivent pouvoir profiter des avancées du PTCI. Adapter la synthèse, page 3, ligne 6 à 11, en conséquence. Y a-t-il des observations ? Oui, Fabienne ? Madame Crumont ? Alors, c'est M. Tesco. Alors, Fabienne, allez-y. Le groupe de la CGT est en désaccord total avec l'amendement tel qu'il est rédigé, notamment sur le fait que les produits de santé ne peuvent pas être considérés comme profitants d'avancer du PTCI, alors qu'on écrit que certains pans essentiels comme la santé doivent être exclus du PTCI. La CGT est opposée à cet amendement. D'autres expressions ? Madame... Alors, M. Tesco ? Non ? C'est le groupe CGT aussi. Non ? C'est bon ? Madame de Bettencourt ? Oui, c'était pour à peu près dire la même chose. On ne peut pas accepter non plus que les produits de santé profitent, soit disant, des avancées du PTCI, pourquoi pas des reculs du PTCI ? Donc, voilà. Non, on est contre. M. Noël ? De même, pour la dernière phrase, on ne peut pas être d'accord avec cela, bien que la santé, oui, mais les produits de santé, c'est autre chose. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer un vote. Oui, pardon, à Hélène, pardon, parce que ce n'était pas affiché sur mon écran, c'est pour ça. Je suis désolé, Hélène. Et puis, il y a Mme Brugère après. Alors, c'est Mme Brugère, et donc, c'est Hélène. Voilà, il y a des mélanges de cartes, là. Voilà. Donc, oui, j'ai changé de place. Oui, même les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes d'accord aussi que la phrase selon laquelle les produits de santé doivent pouvoir profiter des avancées du PTCI nous pose problème également. Ça n'est pas possible. M. Beryl, de l'UNSA. Est-ce qu'il serait possible de demander aux rapporteurs d'expliciter le contenu de cet amendement et en particulier la subtile distinction qui réside entre le cadre juridique des produits de santé d'un côté qui doivent être exclus du dispositif du PTCI et de l'autre côté les produits de santé donc séparés du cadre juridique de ces produits qui doivent pouvoir aussi profiter des avancées. Donc, avant de se prononcer, j'entends des collègues qui ont un avis très tranché à ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait avoir une explicitation de la nature du débat ? Je le saisis un peu mais je suppose qu'il y a une idée de compromis derrière ou des choses de cette nature. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage tout simplement ? Monsieur Coirès. Oui, à l'origine, c'était un premier amendement proposé par le groupe des entreprises. La problématique est la suivante. C'est que quand on parle des produits de santé dans leur ensemble, si j'ai bien compris, on oublie, et là, pour la parenthèse, on spécifie bien tout ce qui ne doit pas être concerné par le traité parce que je rappelle que là, c'est dans le cadre des secteurs qui doivent être introduits ou sortis du traité. Et quand on parle des dispositifs, voilà, et on prend des exemples quand il n'est pas entier de secteurs comme importants, comme la santé, ne doivent être concernés. Le problème qui s'est posé, c'est sur les produits qui sont comme l'imagerie médicale, comme un certain nombre de produits d'exportation qui sont liés à la santé qui, pour, du point de vue des entreprises, doivent être et bénéficier de l'accord commercial. C'est en gros, si on reste sur les produits de santé sans les spécifier, tout un span de secteur d'activité médicale, d'ingénierie médicale où là, il y a un savoir-faire français à l'export pourrait être contrarié par la rédaction initiale. C'était, alors, évidemment, la rédaction, je reconnais qu'elle n'est pas évidente, on en a beaucoup discuté, mais la phrase supplémentaire veut dire simplement que des produits d'exportation au niveau économique relatifs aux produits de santé doivent pouvoir être concernés par le traité. Mais je reconnais qu'on a quand même beaucoup discuté là-dessus et qu'à la lecture, ce n'est pas très évident. Oui, je vois que Philippe Chassane a levé le doigt. Si vous souhaitez prendre la parole, pensez à appuyer sur le petit bouton qui va à côté. Voilà, Philippe. Oui, merci. Je rappelle l'amendement initial proposé par le groupe des entreprises, il n'y avait pas cette dernière phrase. Donc, je non souhaiterais que cette dernière phrase soit retirée. Je pense que ça serait plus simple. Bon, écoutez, comme du groupe du côté du groupe des entreprises, je ne pense pas qu'il y ait la volonté de bouger. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on procède à un vote sur cet amendement. Non ? Pardon, on peut supprimer la dernière phrase ? Donc, on supprimerait la dernière phrase. On est bien d'accord. C'est un sous-amendement. C'est un sous-amendement. Madame Adaméga. Monsieur Adaméga. Je ne sais plus personne à l'écran. Je pense que Christophe, tu voulais... ça a été sujet justement à des divergences dans la section. Donc, est-ce qu'on ne peut pas simplement supprimer cette phrase si c'est celle qui bloque tout le monde ? Alors, qui porte le sous-amendement ? Parce qu'il faut porter un sous-amendement, voilà. Avec l'accord des entreprises, visiblement. Ils disent oui. Donc, je vais relire. Philippe Jassane. Oui. S'il faut porter un sous-amendement, moi, je veux bien le porter. Très bien. Moi, ça a le mérite d'être clair. Donc, à ce moment-là, je vais reformuler pour que tout le monde soit bien d'accord sur cet amendement numéro 3, sous-amendé. Donc, il aurait la forme suivante. Le CESE réitère s'afferme opposition à ce que certains pans des secteurs aussi essentiels que la santé. Entre parenthèses, les systèmes de protection sociale obligatoire et complémentaire ainsi que le cadre juridique des produits de santé, relatifs notamment aux exigences de qualité, de sécurité les concernant et les décisions de mise sur le marché de remboursement et de fixation des prix des médicaments et de dispositifs médicaux, etc. Fermez la parenthèse. Les services sociaux, l'éducation, la culture, ainsi que les domaines régaliens de la défense puissent être concernés par les dispositions de l'accord. Et on s'arrête là. Alors, est-ce qu'il y a maintenant, sous cet amendement, après ce sous-amendement, des demandes de prise de parole ? Oui. Il faut appuyer. note la phrase. Certains pans des secteurs aussi essentiels que la santé, les services sociaux, l'éducation, la culture, ainsi que les domaines régaliens de la défense puissent être concernés par les dispositions. Si certains pans y a opposition, ça veut dire qu'il y aurait d'autres pans de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la culture qui pourraient être concernés par l'accord. Donc, ça ne me paraît pas clair, c'est une remarque orthographique ou de sens. Alors, Christophe Coarez. L'interprétation me semble... On dit bien, le Césaire et Iter, ça ferme opposition à ce que certains portent de secteur au sens large. Et après, on prend les exemples aussi essentiels que etc. etc. Ce n'est pas dépend du secteur de la santé, c'est dépend aussi essentiel que, par exemple, la santé. Pardon ? C'est un sous-amendement. Il le porte. Alors, Philippe Jassin le porte aussi. Voilà. Comme ça. Certains pans, deux secteurs. Voilà. Bon. Pardon ? Certains pans, deux ? C'est ce que j'ai dit, mais c'est le micro, peut-être. supprime le S. Je supprime le S. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, attendez, on va arriver à la confusion totale si on continue de cette façon. Alors, Christophe, comme tu es là, rapporteur, je voudrais que tu me fasses une... Qu'est-ce qu'on prend ? Et qu'est-ce qu'on propose ? Parce qu'il faut être à peu près clair. Pardon ? Je pensais que la rédaction initiale était suffisamment claire, mais si on doit changer, puisqu'on est sur des exemples, est-ce que certains pans, deux secteurs aussi essentiels que... Etc. Puisqu'on est sur les exemples. Le sous-amendement, ça serait quoi ? Il y a la CFDT. Alors, attendez, on ne va pas s'en sortir. Alors, il y a... Sur ce point-là, alors qu'il y a M. Boccarada, parce que j'ai un ordre, j'ai M. Rizenthaler, M. Hassan, M. Askeri, et M. Ketan, parce que sinon... Alors, je voudrais faire remarquer que le fait qu'on enlève la phrase « Les produits de santé doivent profiter des avancées du PTCI » conduit l'amendement à avoir remplacé dans la parenthèse les produits de santé par le cadre juridique des produits de santé. Donc, ce qui devient exclu, c'est certains pans du cadre juridique des produits de santé, mais même en enlevant la dernière phrase, les produits de santé restent inclus dans la négociation. Deuxièmement, « pans », ça veut dire un morceau, donc il est écrit « certains morceaux des secteurs de la protection sociale, etc. » Ou « certains pans de l'activité, deux points, des secteurs, et deux points, les secteurs essentiels comme la santé. Mais « pans », c'est un morceau, un pan de secteur. Alors, M. Rosenthaler. Voilà, c'est bon. Au point où on en est, là, on peut, je pense, s'amuser à tout détricoter. Il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement. Il y a eu des amendements qui ont été discutés en section, qui ont été, plus ou moins, si j'ai bien compris, ont reçu un avis favorable de la section, c'est qu'il y a eu un avis favorable de la section. Donc, si les avis de la section sont remis en cause par les groupes, c'est tout à fait légitime en soi, mais ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. Donc, soit la section retourne travailler en section et nous propose un texte et voilà, parce que sinon, là, on ne va pas y arriver. Donc, moi, je propose qu'on vote le texte tel qu'il a été amendé dernièrement à travers les quelques exemples et qu'on s'arrête là ou bien qu'on retourne en section. Demande de parole de M. Ketton et de M. Quarez. Donc, après, on va vous prendre une question. Enfin, moi, je pensais simplement que, à mon avis, le mot pan, il pose problème et apparemment pour beaucoup de gens, c'est simplement de mettre que certains secteurs d'activité ou certains secteurs aussi essentiels que la santé et enlever le mot pan et je pense que ça va faire l'unanimité. Et puis, M. Aschieri et M. Quarez. Si le français est le français, ce qui est écrit là signifie qu'il n'y a qu'une partie de ces secteurs qui sera exclu. Et par exemple, il n'y a qu'une partie des services sociaux, de l'éducation, de la culture. Alors, j'entends apparemment personne ne s'en est aperçu avant. et c'est simplement parce qu'il y a eu un amendement là-dessus qu'on s'en aperçoit. Il n'en reste pas moins que le problème est là. Et je suis assez d'accord avec ce que disait M. Ketan. Alors, Christophe Quarez puis Mme Poza. Il y a un souci quand même parce qu'on ne va pas refaire les débats en plénière comme les débats en section. Donc ça, c'est la première réaction. Et je sais si on en a eu sur ce dossier. Quand on parle de pan de secteur, si on prend un exemple, je ne sais pas, dans l'éducation, je ne sais pas, il peut y avoir des pans, il y a les valeurs grégaliennes, il y a l'éducation, il peut y avoir des pans de l'éducation, après ça dépend de la définition qu'on fait, mais qui peuvent faire l'objet d'opérations commerciales ou d'échanges. Je ne sais pas si on prend des logiciels, des logiciels d'apprentissage qui sont sur le marché, on est dans le domaine de l'éducation. C'est pour ça qu'on parle de pan. Et que toutes les valeurs essentielles de l'éducation, elles doivent être hors système, évidemment. Mais s'il y a un commerce sur les logiciels d'apprentissage, je ne sais pas, ça existe peut-être. C'est ça qu'on a voulu traiter. Alors moi, je veux bien mettre secteur, ça ne me gêne pas trop, mais ça change la nature. Et donc, quand on dit des pans de secteur ou des secteurs ou deux secteurs, je préfère deux secteurs parce qu'on est sur des exemples, il faut rapporter ça dans le cadre du texte puisqu'on privilégie la liste positive dans notre avis. Ça veut dire qu'on veut mettre tous les secteurs qui sont clairement identifiés comme faisant partie des négociations pour les traités très antlatiques. On espère, dans le traité partenariat, on explique, à ce moment-là, que la méthode actuelle utilisée, la liste négative, laisse des doutes. Et quand on prend ça, c'est-à-dire qu'on veut lever ses doutes. On veut lever ses doutes. Donc on prend des exemples qui sont toujours à la frontière entre ce qui est du service public, pur, l'éducation, etc., et ce qui est dans le même secteur. C'est pour ça qu'on parle de PAN, la partie commerciale. Je prends l'exemple toujours d'un logiciel de formation, d'apprentissage qui peut être sur le marché, etc. C'est la raison pour laquelle on a mis PAN, secteur. Et donc, moi, je propose qu'on reste sur PAN, deux secteurs, et qu'on enlève la dernière phrase que proposer les produits de santé doivent pouvoir profiter des avancées du PTCI comme sur cette partie du texte. Bonjour à toi. Il y a Mme Poza encore et puis après, on ne va pas se voir. En fait, je n'ai rien à ajouter. C'est exactement ce que je souhaitais dire. Merci. À ce stade de la discussion, de façon à ne pas quand même rentrer dans un travail de section en assemblée plénière parce que ça va être un peu compliqué, moi, je vous propose, voilà, on a un texte qui a été sous-amendé par Philippe Jassane dans lequel on a supprimé la dernière phrase et j'ai lu ce texte. Je prends le deuxième sous-amendement qui est d'enlever D, le S, et de venir faire PAN, deux secteurs. Et je propose qu'on passe au vote qui est contre cet amendement-là. Une fois qu'on a enlevé la dernière phrase, et on peut faire un scrutin, si vous le voulez, électronique, comme ça, il n'y aura pas de souci. Comme il y a une discussion, on va le faire comme ça. Donc, on va passer en scrutin électronique. Vous attendez deux minutes que la procédure se mette en place. Alors, vous pouvez donc passer au vote pour accepter l'amendement ou pas. C'est à la majorité simple. Oui, vous acceptez l'amendement. Non, vous le refusez. Amendement sous-amendé deux fois. Sans la dernière phrase et sans le S. est-ce que tout le monde a voté ? Vous êtes sur votre bonne carte ? Ah, je pense que vous avez voté la salle du prix. J'ai vu un... Bon. Alors, l'amendement est pris pour 127. Le scrutin est clos, pardon. Vous n'avez pas fini ? Alors, il faut le laisser. C'est bon ou pas ? Parce que je n'ai plus rien. Il a approuvé. De toute façon, 127 pour 40, compte 19, abstention. Voilà. Donc, l'amendement est adopté. Amendement numéro 4. Alors, attendez, il est où ? Parce que là, du coup, j'ai perdu les amendements. Hop, les voilà. Cet amendement est déposé par M. Benamias. Personnalité qualifiée. Il est rapide. Celui-ci, il a été retiré. Amendement numéro 5. Cet amendement déposé par le groupe des entreprises a reçu un avis favorable de la sélection dans une nouvelle rédaction accepté par le déposant. Il est ainsi rédigé. Page 43. Supprimez les lignes 10 à 13 et remplacé par épuisez les voies de recours interne préalablement préalablement au dépôt d'une requête en utilisant le cas échéant la voie de la consultation ou de la médiation. Les observations ? Oui. Lorsqu'on retire la fin de la phrase, on autorise les privilèges de juridiction pour les entreprises, pas pour les grosses entreprises. Et le privilège de juridiction, c'est une disposition dérogatoire qui, entre le faible et le fort, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui opprime. Donc, nous pensons, profession libérale, qu'il ne faut pas voter l'amendement tel qu'il est et il faut maintenir les privilèges de juridiction. Eh bien, maintenir la phrase telle qu'elle était avec la suite... Bon, l'amendement, là, il est proposé par la section. Moi, je vais proposer un vote. Bon, c'est plus simple. Voilà, donc, on passe au vote. Alors, c'est vote électronique ou... Où y a-t-il des... Alors, qui vote contre s'il n'y a pas énormément de voix ? Deux... Une voix ? Deux voix ? Ah, le groupe CGT ? Alors, une... Alors, attendez, on passe à cette vote électronique parce que là, on ne va pas... Allez, vote électronique. Allez, hop. Ça va nous roder pour demain. On peut lancer le vote, c'est bon. Allez-y, procédure de vote ouverte. Pour l'amendement tel qu'il est présenté. Pour l'amendement tel qu'il est présenté. Vote pour, il est accepté. Vote contre, il est refusé. Voilà, je pense que tout le monde a voté. Cette fois, c'est bon. Donc, c'est l'amendement, ça va s'afficher. Le crustin est clos. Amendement pour 96, contre 71, 20, abstention. Amendement adopté. 6. Cet amendement déposé par le groupe des entreprises a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé. Page 44, supprimer les lignes 24 à 26, remplacer par, plaider par une meilleure adaptation des pénalités pour qu'elles correspondent aux préjudices économiques réellement subis, notamment en cas d'expropriation. Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des observations ? Monsieur Aschieri. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le vote précédent ? Excusez-moi, j'ai peut-être pas suivi. Vous pouvez redonner les chiffres ? Alors, attendez-moi, je ne les ai pas notés. Je crois que c'était 96 pour, 71 contre, et 20 abstention. D'accord, merci. Voilà. Merci. On est sur des majorités simples. Madame Pasquier. Monsieur Pasquier, pardon. Il faut appuyer, puis attendre patiemment, je crois. Oui, donc, c'est le troisième amendement du groupe des entreprises. On a d'abord, et on commence à changer sérieusement le contenu et l'état d'esprit de cet avis. Le premier amendement a consisté à rajouter les produits de santé dans le cadre du traité. Le second a consisté à ne plus pointer le privilège de juridiction que constituait d'avoir deux juridictions à la disposition des investisseurs en cas de litige contre un État. C'est bien contre l'État. On parle par ailleurs de souveraineté des États, mais je ne sais pas s'il en reste réellement quelque chose avec ce choix de la juridiction. Et là, on en rajoute une troisième couche qui est la pire. C'est le déplafonnement des indemnités que pourraient avoir à verser les États aux investisseurs. Dans l'avis, il était rédigé un plafonnement à la hauteur de l'investissement réalisé par l'investisseur. Aujourd'hui, avec cet amendement, on envisage d'intégrer l'indemnité dans l'indemnité les manques à gagner. C'est-à-dire qu'on a toujours l'investissement plus le manque à gagner. Et le manque à gagner, il n'est pas défini dans cette rédaction. Et donc, on est réellement dans quelque chose qui vide de sens cette partie RDIE sur laquelle on mettait quand même quelques limites. Et qu'avec ces notamment deux derniers amendements, on abandonne toute ambition de limiter le recours et surtout le risque pour les États. Il y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Oui, Christophe Quarest, rapporteur, tu souhaites intervenir ? Oui, deux choses. La première, c'est que sur cette proposition, on avait évoqué le double privilège qu'auraient les investisseurs à choisir la juridiction. A la lecture des informations, à la connaissance d'informations qu'on a aujourd'hui, quand il y a un recours, on ne savait pas forcément, c'est un dossier assez compliqué l'RDIE, quand il y a un recours au tribunal arbitral, il est fait d'un commun accord entre l'État et l'investisseur. Et donc c'est un choix délibéré entre l'État et l'investisseur, d'avoir recours au fameux RDIE. Ça n'enlève rien, toutes les critiques qu'on expose dans la vie, mais c'est simplement une question de justesse et de précision par rapport aux procédures qui sont actuellement en cours. Et c'est un élément de précision. Si il y a un libre choix entre l'État et l'investisseur, ça veut dire qu'il n'y a pas de double possibilité pour l'investisseur, puisque c'est un choix entre les deux. Merci, je vais donc, s'il n'y a plus de demande de prise de parole, je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre sur l'amendement ? S'il y a beaucoup de voix, alors on met au voix en bas, pareil, on va ouvrir le vote, ça va être plus simple. On ouvre le scrutin, ça va être plus simple. C'est bon ? On peut y aller ? Le scrutin est ouvert. Donc pour cet amendement. L'amendement numéro 6. Pardon ? Ça ne marche pas, il n'est pas ouvert ? Il faut laisser un peu de temps. C'est vrai que quand on peut le faire avec main levée, c'est plus simple. Il y a un système à réinitialiser. Ah, je crois que ça va être bon. Le scrutin est ouvert, là. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on a pris l'amendement. Le scrutin, tout le monde a voté ? Le scrutin est clos, donc il va s'afficher pour 102, compte 62, abstention 20. Donc l'amendement 6 est pris. Donc, maintenant, nous allons procéder au vote global du texte, évidemment, en prenant en compte les différents amendements qui ont été votés, à savoir l'amendement 6, l'amendement 5, et puis les amendements 3, 2 et 1. Voilà, le scrutin. Il y a une demande de parole ? Oui ? M. Fourrier ? Oui, si j'ai bien compris, les amendements, donc, ont tous été votés, là, en ce qui se... Moi, j'interviens parce que je pense que, malheureusement, il y avait un équilibre dans le texte. Cet équilibre par le dépôt des amendements des entreprises, mais également la méthode employée, c'est-à-dire que des amendements compliqués, posés en séance, avec, évidemment, un temps très limité pour la sélection de se décider, vraiment modifient l'équilibre. Et notamment, il y a une chose qui, pour nous, donc, je vous rappelle quand même que le sens de notre vote était de voter pour, il y avait des amendements qui posaient problème, mais le fait, maintenant, qu'un amendement puisse dire que la culture, que des parties de la culture puissent être réintégrées dans le PTCI est, pour nous, inacceptable. Donc, malheureusement, en ayant fonctionné de cette façon-là, je suis désolé de dire que je ne sais pas si on sera le seul groupe, mais on fait basculer des groupes dans le vote contre cet avis. Voilà. Merci. Pas d'autres demandes de parole, donc je vais procéder au vote, maintenant, du texte. Le scrutin... C'est bon, le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Donc, le scrutin est clos. Donc, les résultats vont s'afficher. Donc, le projet est adopté avec 125... Ah ben, je vais poser la question. Alors, bon... Tout le monde n'a pas eu le temps ? Donc, on va être obligé de réinitialiser. Quand je pose la question, pensez à réagir, parce que sinon, je... Là, c'est bon. Bon, alors... C'est bon ? Allez, on re-vote. On procède. Bon, changez pas d'avis entre les deux. Allez, c'est parti. Est-ce que tout le monde a voté ? Pas de main qui se lève. Donc, le scrutin est clos. Voilà. Et donc, résultat pour 127, compte 31, abstention 31, l'avis est adopté. Bravo. Je vais passer la parole à Jean-Marie Cambacérès, puis au rapporteur. Et je voudrais juste dire une chose pour ceux qui disent qu'on s'ennuie au CESE. Il y a quand même un peu de discussion. Voilà. Bon. Allez, Jean-Marie, puis Christophe, Coirès, Jean-Marie Cambacérès, et puis, après, nous aurons l'intervention de Françoise Brudeschi. Monsieur le président, merci beaucoup de me laisser la parole. Mes chers collègues, merci à vous tous que vous ayez voté ou pas ce texte. Maintenant, il est adopté et ça nous permettra de le faire vivre au niveau européen et aussi dans nos régions. Je remercierai aussi les membres de la section qui ont beaucoup travaillé avec beaucoup d'amendements dans des conditions un peu difficiles quand on était réduit par le temps sans parler des problèmes matériels. Remercier les collaborateurs qui nous ont aidés aussi bien dans la section avec les problèmes de santé qu'on a signalés, mais aussi des sections voisines qui nous ont beaucoup aidés. Et remercier surtout, vraiment, je crois que lui, il faut vraiment l'applaudir, le rapporteur, parce que moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire ce qu'il a fait. Donc, vraiment, merci beaucoup de ton action et merci à vous tous. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à autre chose puisque nous, demain, on doit voter le PNR. On est aussi en temps contraint. Donc, vous voyez que cette section a travaillé un peu dans des conditions difficiles. Mais finalement, ça nous a fait, en tout cas en ce qui me concerne, de la formation professionnelle accélérée. Et donc, pour l'avenir, ça ne sera que mieux que cette fois-ci. Merci à vous. Christophe Coarez. C'est... Ouais. Écoutez, je suis content d'avoir fini. Parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Non, un élément important, c'est que, je l'ai dit un peu au début de mon intervention, c'est pour le premier avis de la nouvelle mandature, on n'a pas choisi la facilité. Parce que, comme tu le dis, on a fait une formation accélérée. Il y a quand même beaucoup de nouveaux membres du Conseil. Et pour s'approprier un petit peu les méthodes de travail et l'état d'esprit dans lequel on travaille dans le Conseil, ça demande quelque temps. Et que la recherche, avec même des débats vifs, mais essayer d'être constructifs et positifs dans la recherche de compromis possibles, il faut que ça... Ça ne vient pas naturellement. Parce qu'on est tous, évidemment, on est tous, sommes tous des militants, quelles que soient nos associations ou l'organisation qu'on représente. Et donc, on a, évidemment, en plus, sur un texte aussi sensible que celui-là, où les affichages sont très importants, on a une tendance naturelle à avoir, donc, notre casquette de militants sur ce dossier. et donc, cet apprentissage, un peu, d'essayer de se dépasser soi-même par rapport à nos propres engagements militants pour essayer de trouver des choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas, mais, en tout cas, on peut se rapprocher, c'est un aimant qui n'est pas naturel et je remercie tous les membres de la section d'avoir fait cet effort. Merci. Je vais passer la parole à Françoise Bradeschi, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. D'abord, juste pour vous dire qu'à 19h, pour ceux qui peuvent y aller, il y a un rassemblement sur le parvis de l'hôtel de ville en hommage aux près de 30 décès aujourd'hui à Bruxelles et plus de 200 blessés. Sinon, je voulais soumettre à votre réflexion, suite à une proposition de Jean-Marie Cambacérès, président de la section d'affaires européennes et internationales. Selon nous, le CESE devrait, après cette année 2015 et cette année, à mon avis, qui s'annonce plus que difficile, en 2016, s'emparer au plus vite d'un sujet sur terrorisme et Europe. On le sait aujourd'hui, après les nombreux attentats, Madrid, Londres, Copenhague, Paris, mais aussi Ankara, Istanbul, le musée du Bardo, l'Europe pourrait être un rempart contre le terrorisme. Un pays seul en Europe ne peut pas lutter contre le terrorisme et ses frontières judiciaires qui existent, pendant que les terroristes, eux, se jouent de ces frontières. Ce phénomène doit nous pousser, et surtout dans cette enceinte, à réfléchir sur comment lutter contre le terrorisme avec plus d'Europe et réconcilier ainsi les Européens avec l'Europe, relancer l'idée d'Europe, de cette Europe qui a été construite pour nous préserver des guerres, pour nous apporter la paix. Aujourd'hui, l'Europe est bien malade, et si nous prouvions aux Européens que nous pourrions avoir les citoyens, la troisième assemblée de ce pays, avoir des initiatives et d'améliorer cette coopération judiciaire européenne, je crois que nous ferions oeuvre utile, oeuvre en faveur des victimes pour la lutte contre le terrorisme et une oeuvre également pour l'Europe dans son ensemble. Donc je soumets ça avec Jean-Marie Camacérès, cette idée, je crois qu'il ne faut pas tarder que le CES doit s'emparer de ce sujet dès 2016. Je vous remercie. Merci Françoise. Jean-Marie, brièvement. Attends Jean-Marie, Jean-Marie Camacérès, attend que le micro. Oui, François, nous sommes très conscients de ce problème. Nous allons en parler d'ailleurs dans la section dès les semaines qui viennent. Nous avons fait deux groupes de travail, un sur le terrorisme, c'est Mme Brugère qui en est responsable, et deux ou trois sur l'Europe. Et nous allons phaser tout ça, mais nous en sommes totalement conscients et je remercie François de l'avoir dit publiquement. Merci. Je vous donne l'ordre du jour de demain. Il est assez simple. On a les modifications du règlement intérieur, examen des amendements et vote. On s'est quelque peu rodé ce soir. Puis on aura la présentation par Philippe Leclésio des nouveaux indicateurs de richesse qui trouveront leur place dans le plan, dans le rapport sur l'état de la France. Voilà, je vous invite, je vous invite bien évidemment à gagner la salle hypostyle ou dans la salle où on va donner le pot en l'honneur du départ de notre amie Annie Poder. Voilà, je vous souhaite après une très bonne soirée. Merci.